Et bien bonsoir à tous et bonsoir à toutes, donc bienvenue sur cette infrastructure sportive de la ville des Tempes qui est le gymnase Michel Poirier pour ce gala international de boxe pieds poings intitulé La Nuit des Lyons. Enric, Alpha ou Marzialo, la team d'Irante sous l'égide de l'ASPTT et de l'OMKB ainsi que la fédération internationale LAPSO sont heureux de vous présenter leur prestigieux plateau combat avec au programme de cette soirée 13 combats au total, le tout dans les disciplines bien entendu du K1 Rules. On aurait pu s'arrêter là mais les organisateurs en ont décidé autrement en vous offrant bien entendu la possibilité d'assister en exclusivité sur la chaîne Canal Atlas à un titre national OMKB et un titre européen AFSO. De nombreux pays hôtes ont fait le déplacement pour l'occasion, la Côte d'Ivoire, l'Italie, la France, le Mali, le Cambodge qui donneront de fait une tournure internationale à ce gala. Alors vous l'aurez compris à l'énoncé de mon introduction que cette deuxième édition nous promet d'ores et déjà d'assister à des combats de qualité, un show exceptionnel, tout ça pour le plaisir des spectateurs ici présents ce soir. Et bien salut à toutes et à tous, Nassim Raoui sur Canal Atlas Fight, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième événement, La Nuit des Lyons sur notre chaîne et pour commenter ce gala avec moi, votre consultant Canal Atlas Fight, c'est Mitch Farahel. Salut Mitch ! Salut Nassim, bonjour à tous. Donc oui Exala exactement, on est retrouvé là pour la deuxième édition de La Nuit des Lyons. Donc la première édition avait eu lieu en 2019, février 2019. Et dû à l'épidémie qu'on a traversée, on a mis un petit peu de temps avec l'équipe de la Team Diarante Club, donc je fais partie à remettre en place cet événement. Et on est bien content que ça ait bien fonctionné parce qu'on peut le dire, ça a été une totale réussite. Alors un très beau plateau ce soir avec une ceinture et elle te concerne, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vous propose tout de suite de commencer avec le premier combat de cette soirée. Et bien je vais demander à notre warm-up de nous faire la présentation de ce premier titre de cette soirée, titre national OMKB, présentation de la ceinture. Et pour commencer cette soirée très très forte tout de suite, vous l'avez compris, vous la voyez sur votre écran. On commence par un combat pour une ceinture chez le junior, Mitch, qui opposera Team Tamrong à Myron Ndombe. Tout à fait, très belle ceinture qui est proposée par la fédération OMKB en alliance avec l'IFSO pour un titre national. Donc ça va être Teddy Tamrong qui va être opposé à Myron Ndombe du Team Diarante. Donc un festival de juniors là pour ouvrir la soirée. Myron Ndombe qui va donc boxer à domicile, puisque c'est le Team Diarante qui organise cette soirée du côté des Tempes en région parisienne, cette deuxième nuit des Lyons. Et vous voyez entrer sur votre écran Teddy Tamrong. Un combat qui sera disputé dans la catégorie Mitch des moins de 57 kilos. Ça promet d'être assez tonique entre ces jeunes. Oui, tout à fait Nassim, c'est ça. Donc les moins de 57, ça va aller vite, ça va être assez explosif. Donc sur un format de 5x2 comme c'est un titre. Et donc j'espère que les deux boxeurs ont la condition physique nécessaire pour tenir jusqu'au bout. Donc le public de cette salle tout acquis évidemment à Myron Ndombe qui fait son entrée sur le ring. On l'a vu également Mitch à l'écran, il y aura les casques pour ce combat. On précise que pour les juniors c'est réglementairement encore le cas pour eux. Tout à fait Nassim, c'est bien ça. Donc pour ce premier combat, il y aura les casques. Donc on précise bien que ce sont encore des jeunes. La catégorie junior, la réglementation exige encore le port des protèges Tibia et des casques. Il n'y aura pas de plastron. Mais casques et protèges Tibia bien entendu obligatoires pour préserver la sécurité de nos jeunes. Allez, on entre dans le vif du sujet dans cette deuxième nuit des Lyons ensemble sur Canal Atlas Fight avec son casque rouge, vous l'avez reconnu. Donc il boxe à domicile Myron Ndombe face à son public qui va vouloir évidemment aller chercher la ceinture face à Teddy Tamronk. C'est parti, première reprise. Est-ce qu'on est bien selon les règles du K1 hein Mitch ? Tout à fait, alors tous les combats de cette soirée seront dans les règles du kickboxing K1. Donc comme je le reprécise souvent pour nos auditeurs. Donc ce sera toutes les attaques en striking, donc pieds, poings, genoux autorisés. Sauf que pour les genoux, ce sera un seul genou direct. Donc pas de saisie, pas de projection, pas de balayage. On vient remettre les protections pour Teddy Tamronk et on est reparti dans cette première reprise. On voit que ça commence fort tout de suite, il n'y aura pas de ronde d'observation. Première reprise, première reprise. Lève les points, lève ! Genoux ! Genoux ! Genoux ! Royo, débite ! Eh, pas banque, faut-il pas banque ! Allez, pas banque, faut-il pas banque ! Faut-il, Royo 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 ! Très beau high-kick de Myron Ndombe. Faut-il, Royo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, Royo ! Allez, 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 c'est le courage pour cette première reprise. Sur cette reprise, on voit que les deux combattants, ils ont décidé vraiment d'y aller très fort. Donc on ne cherche pas à s'économiser. D'un côté comme de l'autre, ça frappe fort, ça veut éprouver. Donc c'est bien, ça s'annonce bien pour les prochaines reprises. Fin de la première reprise, on peut les applaudir, fin de la première reprise. Est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu au-dessus de l'autre selon toi, Mitch, sur cette première reprise ? Alors je dirais que Moyo a commencé plus fort. Je pense que Teddy est plus peut-être en phase d'essayer d'analyser un peu ce que lui propose son adversaire. Mais il s'est aligné au fur et à mesure du round, il s'est aligné sur la puissance de Myron. Donc c'est plutôt kiff-kiff là pour le moment. On va dire que sur le premier, les deux ont essayé de se jauger l'un et l'autre. Je suis plutôt d'accord avec toi, Mitch, pour l'instant. Un combat assez équilibré entre ces deux jeunes hommes. Une ceinture au bout, on le rappelle. Un titre national au MKB à FSO. Allez chercher. Tu te trouves là peut-être quelques années en arrière, Mitch, quand toi aussi tu faisais tes débuts encore casqués sur les rings ? C'est exactement ça. Et puis voilà, ce n'est plus un secret. On l'a annoncé à Moyo. Donc Myron Ndombe fait partie de mon club. Et c'est vraiment un jeune en qui je me retrouve totalement dans son professionnalisme, on va dire. Sa manière de s'entraîner, se dévouer à la salle. Et ça paye aujourd'hui sur le ring. Donc vraiment content pour lui qu'il soit à ce niveau-là. C'est un jeune que tu conseilles régulièrement à la salle ? C'est un jeune, oui, oui, qui participe activement à mes préparations et celles des autres gars du club. Donc oui, oui, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Qui a envie de grapper les échelons et qui veut vraiment progresser. Donc voilà, très attentif et en pleine progression. Et comme ça, tu auras l'occasion de débriefer son combat. Tout à fait, tout à fait. Avec lui, une fois qu'on aura fini de le commenter sur Canal Atlas Freight. Alors on est dans la deuxième reprise toujours entre Myron Ndombe et Teddy Tamrong. Les deux joueurs combattants qui continuent à se prendre coup pour coup, vraiment. On voit que Teddy profite bien de son allonge. Myron se jette un petit peu sur ses offensives. C'est un peu dommage. Mais Tamrong, il utilise bien son allonge. Il se déplace bien. On voit là, il se met tout de suite hors de portée. Donc il faudrait que sur les rounds suivants, Moïo travaille plus à distance pour être un peu plus efficace. C'est vrai qu'il y a une bonne gestion de la distance pour l'instant du côté de Teddy Tamrong. On va reprendre quelques secondes pour bien fixer les protections. C'est un coach qui en profitait évidemment pour lui redonner deux, trois petits conseils. Et combat agréable. Je suis sûr que ça vous fait plaisir également sur Canal Atlas Fight de voir un petit peu de jeunesse également au programme. Ça nous change. On en a pas sur tous les gars-là. Ce sont nos successeurs. Donc on est tous là pour un certain temps. Mais il y a la relève derrière. Les futurs grands, c'est vraiment. On verra peut-être dans les 10-15 prochaines années sur Canal Atlas Fight régulièrement. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est pour ça qu'on prend du plaisir à les commenter maintenant. Parce qu'on espère qu'ils vont suivre leur évolution à travers nos médias. Voilà, retenez leur nom, Myron Ndombe de la team Girante et Teddy Tamrong de la team Vanhoef. Tiens, on va essayer d'écouter un petit peu les coins, ce qu'il se dit après la fin de sa deuxième reprise. Soigneur 1, du couple et boxeur au centre. Arrête, arrête. Les meilleurs consignes sont les plus simples, Mitch, il conclut le coach de Teddy Timbrong, va me chercher cette ceinture, point barre, il reste trois rounds. Exactement, comme tu dis Nassim, les conseils les plus simples sont souvent les meilleurs, là c'est vraiment, on essaie de le booster dans sa motivation, donc lui rappeler pourquoi il est là, pourquoi il est monté sur le ring, l'enjeu qu'il y a autour de ce combat, et c'est peut-être une manière de le dynamiser pour qu'il retrouve des ressources. Les troisièmes reprises toujours, dans ce premier combat de cette deuxième nuit des Lyons, des Tempes. Toujours Teddy Timbrong qui a quand même régulièrement des petits soucis avec ses protections, c'est dommage, ça hache un petit peu le combat, allez c'est reparti. Alors qu'on voit Mitch, je pense que tu vas me confirmer que petit à petit Mayron Endombe est en train de prendre vraiment le centre, de prendre davantage l'ascendant. Oui, il est en train de s'installer au fur et à mesure du combat, on voit qu'il a plus de facilité à lâcher ses combinaisons techniques, en écoutant bien sûr les conseils qu'on lui donne de ne pas trop se jeter, et ça fonctionne, donc pour autant Teddy aussi a du répondant, il est toujours dans sa superbe gestion de distance pour être hors de portée. Ce n'est pas pour faire le faillot Mitch, mais j'aime bien ce qu'il dégage dans son body language, comme on dit, notre ami Mayron Endombe. Le poker face, il ne montre rien en termes de fatigue notamment, tu vois, pas de rictus, pas de grimace, c'est vraiment très concentré. Le buste haut, tu vois, le port altier sur ce ring, c'est assez sympa à voir. Voilà, comme celle de Teddy aussi, et moi je suis vraiment surpris de voir deux jeunes de cet âge évoluer de manière aussi pro dans leur attitude et leur comportement, parce qu'on précise, ce sont des juniors de 18 ans, et vraiment, on a l'impression vraiment de voir des professionnels aguerris, que ce soit dans leur attitude, leur posture, leur technique de combat, c'est digne du haut niveau. Teddy qui est marqué, on le voit quand même à l'image, là, les épaules, le dos derrière, les flancs. Ce qui prouve quand même que notamment les gros middles lâchés par Mayron Endombe font mal régulièrement. Ils font leur effet, petit à petit, là, on est à la fin du troisième, ça commence à marquer, là, sur les flancs de Teddy, mais voilà, ils bronchent pas, ils encaissent bien, ils remisent, donc très solide, très solide ce petit Teddy. Ouais, vaillant, très vaillant, comme tu le dis, ça fait plaisir à voir aussi dans un style différent. Allez Henrik, l'organisateur, tiens, dans le coin de Mayron. Ah bah oui, avec des consignes strictes de vraiment, bah voilà, de ne pas se jeter, d'être moins précipité sur ses attaques, surtout cibler les middles, parce que je pense que comme nous, il a vu que sur les flancs, ça commençait à rougir, donc essayer d'axer plus, là, sur ce point. Allez, on a franchi la moitié de ce premier combat, tu l'as dit, c'est en 5 rounds de 2 minutes pour une ceinture nationale chez les juniors. Allez, il en reste 2, tout donné pour ne rien regretter d'un côté comme de l'autre. On a levé l'interruption pour la mise en place du matériel, là. Chez Teddy, il n'y a pas tout qui est bien synchronisé. Ah c'est dommage, on en a eu au moins une à chaque round, pour l'instant, d'interruption. Très bel enchaînement, là, vraiment, de Mayron, il commence vraiment à monter en gamme, on le sent. En face, ça répond aussi, c'est vraiment du coup pour coup. On sent qu'à partir du quatrième, là, ça a pris un autre ascendant, le combat. Les deux combattants vraiment en train de se livrer pour aller la chercher, cette ceinture. Symboliquement, dans un début de carrière, c'est beau d'aller chercher cette ceinture à 18 ans, une première ceinture nationale comme ça. Exactement, et puis là, autant Teddy comme Mayron, avec la manière, c'est vraiment un combat très, très propre, très agréable à regarder, comme on l'a déjà dit. Voilà, ça donne vraiment de l'espoir en nos jeunes, là, qui s'entraînent dur et qui progressent. Et qu'on voit qu'ils donnent vraiment les moyens pour aller au bout de leur objectif, bien sûr. Il a pris un mauvais coup, un Mayron. Relaissez le temps à Mayron, et notre officiel est là pour ça, de le laisser récupérer. À l'endroit où il ne faut pas, comme on dit. Ouais, ça arrive, souvent. C'est pour ça qu'on est vraiment vigilant sur le port des protections de sécurité. Évidemment, un volontaire, de la part de Teddy Tamron. Allez, c'est reparti. De la quatrième reprise, on peut les appeler ça. De la quatrième reprise. Bon là, on arrive dans le monétime, un match de ce combat. Est-ce que je dis une bêtise si j'ai le sentiment que Mayron Ndombé est en train de prendre le dessus petit à petit, là, depuis quelques rondes ? Alors, comme je le disais précédemment, on a senti vraiment une vraie montée de régime à partir de la moitié du troisième. Je pense qu'il avait besoin aussi de s'installer sur ce combat. Et oui, on sent clairement que là, il va vraiment finir fort. On peut compter sur ce quatrième round, vraiment un léger ascendant au niveau de la puissance. On peut le voir là, sur ce ralenti proposé par nos réalisateurs. Mais voilà, c'est sûr que Teddy ne démérite pas. Mais on sent qu'il y a quand même un petit écart au niveau puissance du côté de chez Mayron. Voilà, dernière round d'un des deux côtés pour aller chercher donc cette ceinture. OMKB AFSO chez les juniors. Titre national. Encore une interruption pour le casque cette fois. Je commence à me dire qu'il a un petit peu de vis, ce Teddy. Ça devient une habitude. Parfois, pour récupérer quand on n'est pas forcément très bien, c'est ça. Ça permet de gratter quelques secondes. Il a déjà tous les atouts d'un grand professionnel. Des petites techniques de rouvler. Exactement. Ça fait partie du jeu. Bien entendu, c'est en rigolant qu'on dit ça. Mais c'est vrai que c'est souvent dommage chez ces petits excès parce que ça gâche un petit peu la tournure du combat, surtout quand ça chauffe. Donc, on demande d'accélérer quand même dans ce dernier round. Bien sûr, parce que l'objectif, c'est de finir fort. Il faut marquer les esprits. En combat, ça ne se finit qu'à la fin. Donc, il faut finir le plus fort possible, marquer les esprits des juges. On a l'impression que c'est tordu un petit peu la cheville là sur ce low-kick de Mayron Ndombé. On peut voir aussi une petite hémorragie nasale, je pense, du côté de chez Teddy. Légère hémorragie. Oui, bien joué le coup d'œil à Mitch, effectivement. On arrive à le deviner sur notre écran. Beau genou là en contre. Quoi qu'il arrive, il faudra quand même qu'on tire notre chapeau à ces deux gamins, Mitch, parce qu'ils nous auront quand même livré un superbe combat. Exactement. Exactement. Comme je l'ai déjà dit et redit précédemment, ils nous ont vraiment offert une prestation digne du niveau professionnel à tous les aspects, que ce soit au niveau de, comme je l'ai dit, de l'attitude, de la technicité, du comportement. Et voilà, c'est pas facile. Un 5 rounds à cet âge là, c'est pas la même chose. Et puis avec un titre à la clé, donc je pense que des deux côtés, il y avait énormément d'ambition et de motivation. Donc on va voir ce que ça va donner avec le résultat des juges. Ouais, Myron qui n'a pas attendu, qu'on a déjà profité pour communier avec son public, il a bien raison d'en profiter. Allez, la décision. Et la ceinture donc qui restera à étampe, Mitch, du côté de la team Gerainté, victoire donc de Myron Ndombe. Une victoire, finalement, on peut le dire quand même plutôt logique au vu du combat qu'on a vu. Tout à fait. Bah écoute, Nassim, moi, comme tu le disais précédemment, les deux ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient sur le ring. Je pense que l'offensivité et l'agressivité de Myron ont vraiment fait la différence pour cette décision. Avec donc Victor et Maxime. Myron, c'est ça, c'est Myron ton prénom ? Quelle nationalité tu es, Myron ? C'est le Congolais. Congolais. Ah, il est là ! Alors t'as représenté le Congo ce soir ? C'est ça. Alors t'as... Non, attendez, il y a une autre nationalité que le Congo. J'ai représenté le Congo ? Et ma ville, Étanque, il est au ballon. Ah, on sent qu'il a été briefé le garçon. J'ai représenté le Congo et ma ville d'Étanque. Très bien. Franchement, du premier jusqu'au dernier rang, tu n'as rien lâché, une véritable machine. T'as quoi ? T'as deux poumons ? T'as deux cœurs ? Non, du tout. C'était une grande préparation avec tous les coachs, Bolton, Alpha et Henrik. Pour toi, la ceinture, il fallait impérativement qu'elle reste ici à Étanque. Tu nous l'avais dit déjà hier lors de la pesée à Leclerc. Eh bien, t'as pas menti, elle restera ici à Étanque, la ceinture. Vous avez douté de moi ? Je n'ai jamais douté de toi. Ceci étant, je suis moi, les boxeurs de la team d'Irinte. Je sais que tu fais partie de ces pépites et il n'y a pas que toi. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. En tout cas, continue. Ça, c'est que la ceinture et j'espère qu'il y en aura d'autres. Qu'est-ce que t'as pensé de ton adversaire ? C'était un très bon combattant, franchement, c'était un gros combat. Et il faut toujours rencontrer avec plusieurs. Teddy Tramron, ça fait quel effet de se faire rentrer dans la tête par Myron Ndombé ? J'ai pensé de me rentrer dans ma tête, j'étais là jusqu'au bout et je reviendrai plus fort. Alors, c'est vrai, t'as bien fait de dire ça. Tu viens de dire, t'as rien lâché du premier jusqu'au dernier rond, tu reviendras plus fort. En tout cas, cette ceinture, elle lui revient, mais t'as pas démérité. Pour moi, tous les deux, vous êtes des vainqueurs, vous avez rien lâché sur le ring. Teddy Tramron, Myron Ndombé, le nouveau champion national OMKB, il s'appelle Myron. Très belle conclusion de Teddy, vraiment. On voit, comme je le disais tout à l'heure, tout l'aspect du professionnalisme, déjà, chez ses jeunes. Il est resté concentré malgré un petit peu le mouvement de foule qui était contre lui. Et on voit que même dans son attitude, il est resté serein. On voit qu'il est quand même assez content de sa prestation. Donc, félicitations vraiment à ces deux-là. En rencontre internationale, Maroc vs. Eh bien, Mitch, on enchaîne tout de suite avec un deuxième combat dans cette nuit des lions d'étampes. Un combat international, cette fois-ci, après la ceinture du côté des juniors, qui va opposer un Marocain, Mounir Ennidam, un Malien Mohamed Bagayoko. On sera dans la catégorie des semi-professionnels en trois rounds de deux minutes. Voilà, tout à fait. Donc, Mounir Ennidam qui va représenter l'ASKB Les Mureaux face à Mohamed Bagayoko, qu'on a déjà eu l'occasion de commenter sur nos antennes, qui va représenter le Mali. Donc, comme tu l'as dit, Nassim, moins de 71 kg. Combat classe A, donc semi-pro, trois rounds de deux minutes. Donc, Mounir Ennidam qui va être le premier à rentrer sur le ring. Vous avez pu apercevoir son palmarès sur votre écran. 13 combats, 9 victoires. Donc, un ratio quand même plutôt très intéressant du côté de ce Marocain, Mounir Ennidam, qui sera donc opposé à Mohamed Bagayoko, comme tu l'as dit, un quelqu'un qu'on connaît sur Canal Atlas Fight, un qu'on a déjà eu l'occasion de commenter, Mitch. Un sportif que j'ai eu l'occasion de se piquer sur ses combats. Mounir Ennidam, pour le Maroc, il sera opposé au boxeur coin rouge, qui représentera les couleurs du Mali. pensionnaire du team COC Boxing. Je vous demande d'encourager et d'accueillir comme il se doit le boxeur coin rouge, Mounir Mohamed Bagayoko. Et voilà, l'entrée de Mohamed Bagayoko. Comme tu le disais, Nassim, on a déjà eu l'occasion de le présenter plusieurs fois sur nos antennes. Donc, un athlète très grand pour son gabarit, 71 kilos. Et voilà, c'est un boxeur très talentueux qui nous vient du COC 91 à Courcouronne. Donc, avec un très beau palmarès également, 15 combats, 11 victoires. 6 KO, donc un excellent ratio. Et ces deux-là, j'espère qu'ils vont nous offrir vraiment une très belle guerre parce que ce sont deux beaux combattants qu'on a l'habitude de voir sur différents plateaux, en Ile-de-France et à l'international. Donc, on compte sur eux pour nous offrir un beau spectacle ce soir. Allez, j'en profite pour prendre quelques secondes également pour faire une spéciale dédicace à notre ami Tarek Ben Mansour, notre speaker, évidemment, j'ai envie de dire, fétiche sur Canal Atlas Fight qui organise, qui anime, pardon, cette deuxième Nuit des Lyons depuis tout à l'heure sur Canal Atlas Fight avec nous. C'est plus dur que ça, c'est plus dur que ça, Moumou. Travaille dur, travail dur. On saisit du côté de Mohamed Bagayoko. Parfait, puis on peut voir, il y a un écart de taille, Mohamed Bagayoko, là, qui a une tête de plus que son adversaire, Mounir Unidame. Donc, il va falloir faire attention à Mounir, bien gérer sa distance. On va position de style, toujours, quand il y a une grosse différence de gabarit comme ça. Ça enchaîne bien, là, chez Mohamed Bagayoko. Il va peut-être trouver une faille, là, avec les genoux. C'est vrai qu'il est parti fort. Il est parti fort dans ce combat. Attention, la petite saisie, là, qui a été vue tout de suite par l'arbitre. Du côté de Nidame. Alors, le défi, là, face à la grande allonge, les longs segments, là, de Mohamed Bagayoko pour Mounir Unidame. Mitch, c'est quoi ? Eh bien, déjà, alors, déjà, là, moi, si je serais Mounir, la stratégie, vraiment, c'est de déclencher au moment où il avance. Voilà, parce que, forcément, il est obligé de casser la distance pour rentrer. Vu que Mohamed Bagayoko, c'est quelqu'un qui gère bien, on peut le voir, là, avec son bras avant et ses front-kick. Donc, au moment où il déclenche, il faut essayer de rentrer, vraiment, dans la garde et être le plus efficace possible et le plus rapide. Donc, facile comme ça à dire. Mais avec son expérience, Mounir, c'est pas difficile. Et il n'aura pas d'autre choix, de toute manière, puisque vu l'allonge de Mohamed, ça va être compliqué, sinon, de produire quelque chose. Fin de la première reprise ! Tu m'entends ? Hé ! Garde le centre ! Travail ton autre laine ! T'es croché ! Toujours intéressant d'entendre les deux coins, grâce aux moyens techniques de Canal Atlas Fight. Alors, dans le coin de Mounir Ennidam, on lui a dit, il est mort en face, il est mort. Il n'a pas l'air très mort, là, parce que, vu comment il a commencé le deuxième, je pense que le premier, c'était surtout de l'observation. Et là, on voit qu'il a enclenché, là. Donc, ça va être un autre combat à partir de maintenant, je pense. Le ressenti était peut-être différent du côté du bord du ring. Après, certainement, aussi, une partie mentale pour... Oh ! Très belle projection, là, sur un middle. Motiver Mounir. C'est un véritable rouleau compresseur, là, Bakayoko. Il fait que avancer depuis le début du premier round. J'ai envie de dire, heureusement, qu'il est mort. Sinon, qu'est-ce que ce serait s'il est en forme ? J'aimerais bien être mort comme lui, mais aussi, sur les combats. En tout cas, il est en train de faire mentir le coin adverse. Très beau combat, encore une fois, franchement. Cette deuxième Lude Lille, on démarre très fort sur Canal at Last Fight. Je suis sûr que vous vous régalez. Après le combat des juniors, là, ce combat semi-pro, qui n'a de semi que le nom. C'est franchement de la vraie belle boxe. Tout à fait, tout à fait, Nassim. Je te rejoins sur ce point, vraiment. On est gâtés, là, pour ce début de soirée. Il est vraiment en train d'accélérer dans cette deuxième reprise, là. Attention, Mounir, il faut sortir de là. Il faut mettre Bagayoko. Il faut sortir du coin. Oh, attention, je pense qu'il a été touché sur le genou. Peut-être au niveau de la machore ou de la tampe. Je n'ai pas bien vu. Mais voilà, il nécessite de récupérer. Il se relève, ça va aller. Il revient à la charge tout de suite. C'est des rondes de deux minutes. Donc, il sait qu'il ne reste que quelques secondes qu'il peut tenir. Oh, ce genou, là, remontant sur le gong. Il est sauvé par le gong, je pense, là, Mounir. Nidem, parce qu'il était vraiment en train de souffrir, Michela, dans le coin, sous les coups de boutoir de Mohamed Bagayoko. Tout à fait, Mohamed Bagayoko, il a clairement mis la cinquième, là, sur ce round. Donc, on a pu sentir aussi, également, la puissance de ces coups. C'était vraiment impressionnant. Donc, Mounir, il a bu un petit peu la tasse, là, sur ce round. Mais il a réussi à survivre. Donc, je pense que là, il sait que sur ce dernier round, il n'y a qu'une seule issue, vraiment. Il faut mettre tout ce qu'il a pour essayer de le mettre KO. Tu jets tout. Tu jets tout. Lance le genou. OK ? Moi, deux minutes. Laisse deux minutes. Hé, deux minutes. Deux minutes. Seigneur, Enduring, s'il vous plaît. Seigneur, Enduring, boxeur au centre. Seigneur, Enduring, s'il vous plaît, boxeur au centre. Alors là, la tentation pour Mohamed, ça peut être d'essayer de finir avant la limite. C'est ça, Mich, dans sa tête ou de gérer, sachant que tu es devant. C'est toujours un peu le dilemme quand on est comme ça, en supériorité, quand on sent, en tout cas, qu'on est au-dessus sur le ring. Oui, oui. Là, Mohamed, il a deux choix clairs. Soit il gère son combat parce qu'il sait qu'il est en avance et il est au risque de tomber sur un animal blessé, Mounir, qui peut vraiment remonter d'une manière fulgurante. Soit il décide de finir fort pour laisser aucun doute et vraiment rentrer dans la tête de son adversaire. Alors, pourquoi pas l'emporter par KO ? Mais on n'en est pas encore là parce qu'il évaille en Mounir et Nidam, on le connaît. Et on voit que là, justement, il est en train de tout donner sur cette dernière reprise. Déjà, il recule un peu moins. Il fait face à son adversaire, donc ça fait plaisir. On sent que la détermination, c'est plus la même. C'est certainement piqué au vif par son coin lors de cette deuxième reprise, cet intermède. Malgré tout, Mohamed Bagayoko qui continue son travail de sape également avec ses genoux. Avec ses longues jambes à la Dalsim pour ceux qui ont joué un petit peu à Street Fighter quand ils étaient petits. Oui, tout à fait, c'est ça. Tu y as joué toi, Mitch ? Oui, oui, c'est vraiment de ma génération, je connais bien. Et puis même... Tu aimes bien ce personnage là. Impassible. Avec les longues jambes qui traversaient tous les crans. Tout à fait. C'était le personnage le plus facile à prendre. Pour le coup, pour rentrer dans la garde de Dalsim, il fallait y aller. Et c'est un peu la même chose dans celle de Mohamed Bagayoko. Tout à fait. Il utilise très bien en plus, Mohamed. Donc, Mounir a trouvé la faille. Il verrouille vraiment la distance de frappe. Et on a pu remarquer que là, quand il est vraiment positionné à mi-contact, il est beaucoup plus efficace. On arrive dans les dernières secondes de ce combat. Disputé en trois rounds de deux minutes, on le rappelle. C'est la troisième et dernière reprise. C'est la troisième et dernière reprise. Deuxième combat, combat international, qu'a porté toutes ses promesses. Autant que le combat junior, pour l'instant, on a un très beau début de Gala Mitch, cette deuxième nuit des Lyon. Vraiment, ce combat vraiment palpitant, sur les trois rounds palpitant. C'est le seul mot vraiment que j'ai à dire. Allez, la décision des juges. La victoire du Malien, sans surprise, puisque son adversaire avait notamment été compté dans la deuxième reprise. Tout à fait, c'est ça. On s'y attendait, on le savait en avance. Félicitations encore une fois, franchement, aux deux combattants, puisque après le combat junior, notre ami Tariq Ben Mansour disait qu'il y avait deux vainqueurs ce soir. Là, on n'est pas loin de dire la même chose également, puisqu'on rappelle qu'il faut vraiment être deux pour offrir un beau combat. Et voilà, vous l'avez compris, après les juniors pour un titre national, après les semi-professionnels, on bascule cette fois-ci chez les pros jusqu'au bout dans cette deuxième édition de la Nuit des Lyons sur Canal Atlas Fight. Le premier combat professionnel de cette soirée, Mitch, il va opposer un membre de la team AFC 78, c'est Fabien Sauron, qui sera opposé à Mehdi Ben Saïd de la team CBBC. Le premier à se présenter, c'est Fabien Sauron, qu'on avait commenté il y a quelques temps aussi sur nos chaînes, qui avait boxé à la Nuit des combattants à Persan. Donc, personnage très actif aussi sur la CNP. Il combat souvent, donc on peut voir qu'il encaisse bien, cette succession de combats, puisqu'il est là aujourd'hui en forme, donc on va voir ce que ça va donner. Pour la catégorie des moins de 60 kilos, ce combat. 8 combats en semi-pro, il effectuera son premier combat pro ce soir. Il sera opposé aux boxeurs qu'ont un rouge, pensionnaire de team Clichy-Soubois Boxing Club. Je vous demande d'encourager d'accueillir M. Mehdi Ben Saïd. On l'a compris grâce aux explications de Tarek Ben Mansour, le speaker. Mitch, ce sera le premier combat chez les professionnels pour Fabien Sauron. Non, c'est pour Mehdi Ben Saïd, Nassim. Ah, c'était pour Mehdi Ben Saïd, pardon. Voilà, Mehdi Ben Saïd, je pense qu'il va faire son premier combat pro. Donc, grosse carrière amateur pour lui. Et il va rentrer maintenant dans la cour des grands, comme on dit chez nous. Donc, on va voir, on va voir tout de suite, c'est parti. Un moment toujours particulier, j'imagine. Le premier combat professionnel, on s'en rappelle toute sa carrière. Ah oui, oui, toujours, toujours. C'est surtout la transition qu'on se rappelle, parce que professionnel, ça rime un petit peu avec tout ce qui se fait de mieux dans notre discipline. Mais en vrai, la technique de combat, elle est déjà aguerrie, plus ou moins en semi-pro. Donc, il ne devrait pas y avoir énormément de différences. Allez, coupe plus la route ! Allez, sors plus, Mehdi ! Arroute-le ! Eh, il ne va encore. Eh, place-le ! Encore, Mehdi ! Encore, Mehdi ! Encore, le travail ! On va plus, on va plus, on va plus, on va plus, on va plus. Voilà. Maudu, déplacé. Allez ! Déplace-toi. Encore, encore. Bravo, Maudu ! Allez, Mehdi, allez ! Encore un peu d'observation entre les deux combattants. Eddie Ben Saïd avec son short jaune sur votre écran. Fabien Sauron, short rouge. Des plus petits gabarits que juste avant, évidemment, avec Mohamed Bagayoko, notamment. Oui ! Encore ! Ouh, très belle accélération, là, de Mehdi. Ouais, bel enchaînement. Les mains tueuses ! Votre gaffe ! Les mains tueuses ! Les mains tueuses ! Les esquives également du côté de Mehdi Ben Saïd. Déjà touché au niveau du nez. Tout à fait. Il s'en bat Fabien Sauron. Je viens de remarquer aussi, ouais, une petite rougeur, là. Bravo ! Allez ! Allez ! Allez ! Très mobile sur ses appuis Mehdi. Un petit peu style boxe française. On peut voir, là, ça sautille sur la pointe des pieds. Bien joué ! C'est ça, on a aussi l'hémorragie nasale du côté de chez Fabien. Ouais, puis on voit que Mehdi, il insiste, du coup, en anglaise, forcément. Puis on précise, Fabien, qui est habitué aussi à évoluer en Muay Thai. Donc le K1, c'est pas trop sa spécialité. C'est bien ! Allez ! Allez ! Allez, deuxiens fort ! À la tête 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 ! Allez ! Allez ! Casse ! Casse ! Casse ! Casse ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Mehdi Ben Saïdcoq... Aïe, 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 aïe ! Du ringle, attention, là, le gros low kick. Ah ouais, celui-là, il a fait vraiment mal. Même moi, j'ai sauté de mousillage, là. Tellement qu'il était sec et vraiment bien placé dans le timing. Et le compte, forcément, pour Fabien Sauron. Mehdi ! Mehdi ! Mehdi ! Bon compter, bien entendu, pour l'arbitre, pour lui permettre de récupérer. Comme quoi, il était capable de varier. Mehdi Ben Saïd, on a parlé de son anglaise. Mais c'est sûr, un low kick qu'il est venu terrasser la Fabien Sauron dans sa première reprise. Très belle anglaise, d'ailleurs, de Mehdi, on le voit. Et je pense que là, il est intelligent dans ce qu'il fait, parce qu'il ne se précipite pas tout de suite sur le low kick, la jambe meurtrie. Il patiente calmement pour placer ses attaques. Alors, excuse-moi, Nassim, de te reprendre. Mais sur le premier combat pro, du coup, j'ai un doute. Parce qu'il me semble que Fabien, on l'avait commenté il y a quelques temps sur la nuit des combattants contre Jérémy Devrez en semi-pro. Donc, du coup, j'ai le doute maintenant. Je ne sais plus qui fait son combat pro. Parce qu'il m'a bien semblé que Tarek, c'était au moment où il présentait Fabien qu'il a expliqué. Il fait son premier combat pro. Oui, c'est ça. Autant pour moi, j'ai eu un doute. Parce qu'après, il a dit, et il sera opposé dans l'autre coin. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il parlait de Fabien. J'ai un petit flash qui m'est revenu, là. Donc, je te présente mes excuses. Sinon, on se parait un resto. Voilà, tout à fait. On s'arrange entre nous. On enverra un petit message privé aux deux. C'est peut-être le premier pour les deux, d'ailleurs. Exactement. Ça peut être ça aussi. Bon, à vérifier. Voilà, on fait son truc de transparence sur Canal Atlas Fight avec vous. On essaie de ne pas vous dire trop de bêtises. C'est vrai que c'est des combattants qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est vrai qu'à force, c'est juste avant qu'en semi-pro, semi n'est parfois que le nom, mais c'est vrai que le niveau est tellement élevé qu'on ne voit plus forcément la différence entre les semi-pro et les pros. Et puis, on le précise, Mehdi qui revient d'une très, très longue période d'inactivité, due au Covid et tout ce qui s'ensuit également. Donc, je pense que ça fait au moins trois ans qu'il n'avait pas boxé. Donc, c'est vraiment un plaisir aussi pour lui et un régal pour nous de le voir réévoluer à ce niveau. Il continue son gros travail, Mehdi. Aïe, 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 et le low kick meurtrier encore là. Celui-là, il a vraiment fait mal. On voit l'arrière de la cuisse gauche également de Fabien Sauron. Deuxième compte dans ce combat pour lui. Il a été très, très bien préparé ce low kick avec l'anglaise pour masquer. Et vraiment un low kick plein fouet. Je pense que là, vraiment, ça va être difficile pour Fabien de repartir. Fin du combat, fin du combat. Et voilà, c'est terminé. Mitch, tu l'avais pressenti. Les low kicks dévastateurs, ravageurs de Mehdi Ben Saïd et qui ont fini par avoir raison de Fabien Sauron qui aura été malgré tout très vaillant et valeureux dans ce combat. Mais il n'aura rien pu faire face à la puissance de Mehdi Ben Saïd. Du coup, pour son retour sur les rings après, donc un long moment comme tu le disais. Très belle victoire pour lui. Ah oui, vraiment, il peut être satisfait de sa performance. Ça a été un combat très technique. On voit qu'il avait un game plan bien précis et il a réussi à l'appliquer jusqu'au bout. Et toujours ces gestes de fair play et de respect qu'on adore sur nos antennes. La récompense, on va poursuivre avec un autre combat. Un combat pro dans la catégorie des moins de 53 kg en 3 rantes de 3 minutes. Et c'est Safia qui va venir nous rejoindre. Safia, voilà, qui va officier tous les combats féminins, mais pas que. Parce que Safia, elle est capable aussi d'officier des combats poids lourds. Elle est là. La première boxeuse qui va venir nous rejoindre sur le ring et la boxeuse... Et bien voilà, Mitch, dans la diversité de cette deuxième édition de La Nuit des Lyons. On a eu des juniors, on a eu des semi-pros, on a eu là les professionnels. On va enchaîner cette fois-ci avec un combat féminin sur ce plateau entre Mégane Amouri de Levallois Sporting Club face à Cindy Sylvestre qui boxera à domicile de la team Gérinte. Mégane ! Tout à fait. Et puis Mégane, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une experte en boxe française. Savate Boxe Française. Donc elle habitue, elle évolue aussi un petit peu en K1. Mais c'est vraiment une spécialiste de la boxe française. Elle a été titrée nationalement au niveau européen et mondial. Donc une très grande combattante de Savate. Et qui s'essaye aussi de temps en temps au K1, pour pallier éventuellement le manque de combat en boxe française. Et qui s'exprime plutôt bien dans cette discipline. Championne du monde 2019. Championne de France. A l'occasion de tirer encore une fois un coup de chapeau à Henrik, l'organisateur qui a vraiment essayé de mettre en place un plateau vraiment pour tous les goûts. Mitch, je suis sûr que sur Canal Atlas Fight, vous en profitez également. On est souvent également des ardents défenseurs du kickboxing féminin. Et c'est vrai qu'on voit maintenant des très beaux combats féminins de kickboxing quasiment systématiquement. Ah bah oui tout à fait, c'est ça. Et puis on a pas mal de boxeuses chez nous qui sont vraiment très très fortes, qui évoluent à l'étranger. Et qui méritent comme les hommes d'avoir leur place sur la scène. Donc Mégane et Cindy en font partie. Et je pense qu'Henrik ça fait aussi partie de ses projets quand ils montent un plateau. C'est de mettre ce qui se fait de mieux au niveau féminin. Pour que tout le monde puisse en profiter. Cindy, Sylveste, son coach Henrik, Bolton et Alpha. 8 titres mondiaux en Muay Thai, 1 titre mondial en K1 Rules. Ce combat Mitch qui aura lieu dans la catégorie des moins de 53 kg. Et qui sera donc le seul combat féminin de la soirée de ce programme sur Canal Atlas Fight. Tout à fait. Donc deux combattantes, comme on l'a dit. Mégane qui nous vient de la boxe française. Et Cindy, une ardente pratiquante du Muay Thai. Donc pour les deux, le K1 c'est pas trop leur spécialité. Mais bon voilà, c'est des combattantes aguerrées. Donc elles peuvent s'exprimer dans toutes les disciplines. Un round de 3 minutes. C'est parti. Allez ! Allez ! Très bien, t'as vu ! Voix-tous ! Allez ! Allez ! Trape, 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 trape ! Coupe, coupe du bois ! Robille ! Robille ! C'est ça ! Voilà ! Voilà ! On peut s'apercevoir que ça tape fort aussi chez les filles ! Pour des femmes de 53 kg, c'est quand même assez sec, ça va vite ! On peut entendre cette résonance dans les impacts ! Voilà ! Très bien, très bien ! T'as vu, c'est tout simple ! Pour nos téléspectateurs, on peut voir, vraiment discerner les deux styles différents. Donc, Megan Amoury, plus sur la pointe des pieds, vraiment style savate boxe française. Et Cindy, voilà, bien les appuis ancrés au sol, qui avance progressivement, garde haute. Donc, c'est vraiment deux styles différents, chacun son efficacité. C'est tout simple, travaille en ligne, travaille en ligne ! Voilà ! Allez, dégage ! Change pas, taca ! Change pas, change pas ! Restons trois tiers, voilà ! C'est ça ! Cherche à lui faire mal ! Cherche à lui faire mal ! Cherche à lui faire mal ! Voilà, c'est très bien ! On vous laisse profiter volontairement des consignes d'Henrik, à l'organisateur dans le coin de la team d'Irante qu'on entend particulièrement bien grâce aux moyens techniques de Canal Atlas Fight avec ses micros de bord du ring. C'est intéressant d'être en immersion aussi un petit peu dans les coins. Oui, oui, c'est ça ! Même nous, en tant que commentateurs, on en profite, parce qu'on peut voir que les consignes elles sont claires et nettes. Donc ça permet aussi de voir si le boxeur les met en application tout de suite. Pour repréciser, peut-être pour nos téléspectateurs, Mitch, les moins spécialistes, on entend beaucoup de travail en ligne ou en linéaire. Ça veut dire quoi ? On peut le rappeler ? Tout ce qu'on entend par travail en ligne ou en linéaire, c'est les coups de pont directs, donc tout ce qui est bras avant, donc bras arrière, donc en direct au visage ou au corps. Et tout ce qu'on entend par circulaire, c'est tout ce qui est sous forme de crochet d'hypercute, donc qui vient de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, ou du bas vers le haut pour l'hypercute. Donc c'est ce qu'on appelle les mouvements circulaires. On entend sur ton anglaise, t'as vu, tu lèves ton pied, un, deux. Faites-lui les jambes ! Travaille simple, arrête de changer ta garde, parce qu'elle va monter en un kick. T'as vu ? Tu changes, tu changes, t'es là, elle va arriver, ça va te changer du tout. Travaille simple, débite un petit peu plus. Regarde, tu veux te jeter, je sais pas ce qu'on peut en anglaise. Reste simple, ne touche pas. le type il passe. Qu'est-ce que tu te fais chier ? Rentre, tu tipes, un genou. Faites-lui le twist. Vas-y rentre en contre. Faites le genou, viens chercher droit. Là, l'anglaise, tu veux te jeter ? Faites du simple. Un, deux, boum ! Faites du simple. Début de la deuxième reprise. Ton petit débrief, Mitch, de ses causeries dans les différents coins. Je pense que du côté de Meghan, on est assez confiants, donc on va peut-être lui demander, on lui a peut-être demandé, pardon, d'hausser un petit peu l'intensité. Du côté de chez ses teams, voilà, c'est surtout du travail linéaire. On voit qu'elle cherche beaucoup les crochets, donc on lui demande de faire quelque chose de plus simple, d'aller au plus court possible et éviter tout ce qui est changement de garde et travailler axé aussi sur la puissance. Allez, les gars ! ça va pas aller à la distance ! Aller, Maygann ! Allez ! Aller, Maygann ! Tout va pas, vas pas coller ! Allez ! Aller, Maygann ! Aller, Maygann ! Mais du rig ! Aller, on ouvre le rigolo ! Aller, on ouvre le rigolo ! Maintenant, on ouvre le rigolo ! On ouvre le rigolo ! Allez ! OUAIS ! On entend le coin de Maygann qui lui demande de mettre beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'explosivité dans ses attaques. Coupes-là ! Coupes-là ! Garde, pêche ! Allez, pêche ! Montez-moi, pêche ! Oui ! Oui, pêche ! L'hyperture, tu ouvre le cul ! On entend Megan qui a quelques supporters quand même malgré tout dans cette salle, même si elle boxe, on va dire plutôt à l'extérieur face à Cindy qui est vraiment de la team d'Irinte. Tout à fait, c'est ça. Elle est venue avec son petit cop là. On peut entendre aller Megan par-ci par-là, donc elle n'est pas venue seule. Ça doit aussi la booster dans sa motivation. Toujours sympa de savoir que les deux combattantes sur le ring ont toutes les deux une partie du public avec elle. Il y a un petit peu plus de rythme chez Megan Amoury sur ce deuxième round. Beaucoup plus de combinaisons séquencées qui mettent un petit peu Cindy sur le reculoir. Allez Megan ! Allez Megan ! Allez Megan ! Fin de la deuxième reprise ! On va faire de la deuxième reprise ! Arrête de te faire droite-ière, gauche-ière ! On va faire de la deuxième reprise ! Mais fais ça, elle va te toucher en anglais ! Là, sa droite est sur sa droite ! D'accord ? T'as mal mais reste en droite-ière. Parce qu'à chaque fois que tu te mets en gauche-ière, sa droite la passe ! T'as vu ? Fais-tu les jambes ! T'as vu ? Fais-tu les jambes, de l'intérieur et de l'extérieur. Si tu changes ta garde, à chaque fois, elle te touche. On a bien analysé le style de Megan Amoury dans le coin de Cindy Sylvestre. Tu nous l'avais expliqué à Mitch qu'en plus c'était une spécialiste vraiment de l'anglaise. Alors qu'à l'inverse, du côté de Cindy, on lui a demandé de vraiment assister notamment avec le travail de jambes sur les cuisses de Megan qui semblent souffrir. Oui c'est ça, on a décerné une petite faiblesse au niveau des jambes chez Megan Amoury, peut-être suite au low kick. On a demandé à Cindy d'accentuer ce qu'on appelle le travail de sape, frapper régulièrement sur la même zone pour diminuer les appuis de l'adversaire. Mais pour l'instant, Megan a l'air de tenir le coup, elle encaisse. Donc on va voir si Cindy va réussir à mettre cette stratégie en place. Ça finit fort des deux côtés là, pour les deux. On sait que les combats féminins, il y a toujours un peu plus de rage. Un beau combat encore une fois, franchement. Attention, attention. Chacune dans son style. Accélération de Megan en points et en jambes pour marquer les esprits. Ouh, le backfist, bien esquivé. On va essayer de laisser la meilleure impression au juge évidemment pour la décision. Oh, coup de pied chassé, coup de pied latéral. Technique vraiment qui vient de la boxe française, qui est validée en K1, kickboxing. Hop, ah non, là attention. Ça va être la deuxième fois qu'elle est réprimandée par l'arbitre, puisque c'est purement moué. Allez Megan ! Allez mes gars ! Allez mes gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! J'ai pied à toi ! Allez les gars, ça joue ¡j' !" Je te jette pas ! Tu t'ises pas sur ton bras avant Cindy, tu tu jettes trop ! J'ai été derrières secondes. dans ce combat dans cette troisième et dernière reprise un seul combat féminin de la soirée sur Canal Atlas Fight entre Cindy, Sylvestre et Megan Amoury voilà c'est terminé entre les deux femmes qui terminent les bras dans les bras l'une de l'autre avec le même fair play que chez les garçons évidemment ça c'est une constante généralement dans les galas que nous commentons c'est le petit câlin obligatoire après chaque combat on se remercie l'un et l'autre parce qu'il faut être deux bien entendu pour évoluer donc c'est une belle marque de respect et de fair play la décision des juges et on a annoncé une décision difficile à prendre pour les juges finalement c'est une victoire donc de Megan Amoury face à Cindy Sylvestre et puis heureux de te revoir sur le Rix City en espérant qu'il y aura d'autres alternatives ici encore en France allez on va poursuivre cette soirée avec le 9ème combat un combat pro dans la catégorie des moins de 63,5 kg rencontre internationale Cambodge vs Italy en 3 rondes de 3 minutes et on va changer on va passer de Safia à monsieur Eric Malin qui va la remplacer allez retour chez les garçons pour terminer ensuite jusqu'au bout cette 2ème nuit des lions sur Canal Atlas Fight combat professionnel en 3 rondes de 3 minutes cette fois-ci combat international Mitch ce sera le 2ème dans cette soirée tout à l'heure on rappelle qu'on a eu la victoire du Malien Mohamed Bagayoko face au Marocain Mounir Ennidam cette fois-ci c'est un Italien Pouloumb Hystérie qui sera opposé au Cambodgien Senipo dans la catégorie des moins de 63,5 kg Pouloumystérie qui avait déjà participé à la première édition de la nuit des lions donc il avait déjà opposé il était déjà opposé à un boxeur français donc la première venue et les organisateurs ont décidé de lui faire confiance et de le rappeler une 2ème fois car c'est un combattant très professionnel et très vraiment doué d'une grande technique donc l'organisateur Enric Pichet a demandé vraiment à ce qu'il fasse partie de cette 2ème édition et il a accepté avec plaisir La petite musique traditionnelle cambodgienne évidemment on l'imagine pour Senipo du Erani Fight Club qui représentera son pays d'origine ce soir face à l'italien Pouloum Hystérie de la team Hystérie On peut voir qu'il y a aussi une petite différence de taille entre les deux donc je pense que Pouloum doit accuser au moins 5 ou 5 centimètres de plus que son adversaire donc on va voir comment Soni va gérer sa distance et c'est dès que ses Et c'est ça Très bon high kick là de Sonipo avec la réponse au genou. Grosse réaction au genou de Poulot Mystéry. Ça part fort dans ce combat, Mitch. On risque encore une fois de se régaler. Attention au crochet de l'Italien qui cherche à cueillir Soni quand il avance. On le voit encore pour bien gérer sa distance. Petit déséquilibre. Bien sûr, un middle kick de Poulot Mystéry. Rien de mal. On repart tout de suite. La grosse intensité dans cette première reprise entre les deux hommes. Attention à la saisie. Ça a été vu tout de suite par l'officiel. Ça s'est interdit, on rappelle. En K1. Ça tape sec, ça tape fort quand même. Même si ce n'est pas forcément des très grosses catégories de poids. C'est surtout rapide. Du coup, comme c'est très rapide, on a vraiment l'impression que ça arrive plein de balles. Donc oui, ça fait son effet. Ça claque bien au niveau du son. Également sur les corps. On voit les corps des deux combattants qui commencent à être marqués. Attention là. C'est Kroos là qui passe par-dessus la garde des deux côtés. On reste vigilant. Faites la première reprise. On peut les applaudir. Faites la première reprise. Un combat très intense pour l'instant entre Poulot Mysteri et Sun Hippo. Il y a de l'engagement. Il y a vraiment de l'engagement des deux côtés. Donc on sent la dureté quand même dans les points de l'Italien. C'est très séquencé, très technique du côté de chez Sony aussi. Donc ce premier round, c'est un peu compliqué là. Vraiment de dire qui est devant. On va attendre de voir s'il y en a un qui se détache du lot sur le deuxième. On se rappelle que Sun Hippo avait réussi un boy kick en début de combat notamment aussi. Tout à fait. Il y a des beaux coups des deux côtés pour l'instant. Combat équilibré et agréable. On va bien. Sous-titrage ST' 501 Les rôles se sont un petit peu inversés là, c'est plus Sonny qui est au centre du ring Donc c'est l'italien qui fait le forcing par contre Mais voilà en patron, Sonny s'est positionné au centre du ring Donc il accepte les échanges Le mystérique, il travaille beaucoup avec les genoux Bah oui parce que du coup comme Sonny raccourcit la distance On voit que sur le travail en point de l'italien c'est plus très efficace Donc voilà il lui reste vraiment tout ce qui est genoux hyper cute Pour vraiment essayer de toucher Sonny, sors la droite Oui très bon low kick là L'amorcement du genou de l'italien L'italien marqué au niveau de la cuisse gauche, on le voit Bah je parle pas mal de langue mais je parle pas italien Donc je comprends pas trop ce qui se dit dans le coin Alors moi j'ai compris ancora J'imagine que ça veut dire encore encore C'est vrai que sur le reste, je pense que le reste des consignes C'est compliqué là pour nous aujourd'hui Mais bon je pense qu'on lui demande quand même de faire le forcing De continuer sa marche avant parce que C'est ce qu'il faisait à partir du premier round Là il a un petit peu commencé à reculer Donc peut-être aussi un petit coup de fatigue Fin de la deuxième reprise On peut les applaudir Fin de la deuxième reprise Combat toujours aussi équilibré Mitch J'ai le sentiment Difficile pour l'instant De voir un des deux combattants Vraiment prendre rôle dessus Tu l'as dit Un petit changement de physionomie Entre le premier et le deuxième Techniquement ouais Ils sont sur le même chemin Au niveau technique Y'a rien à redire Y'a de la grosse technique des deux côtés Après c'est vrai que l'italien Il est beaucoup plus agressif C'est beaucoup plus tranchant Je pense que c'est vraiment un des éléments Qui pourrait faire tourner Si on doit chercher un élément Vraiment pour les dissocier Ça serait plus l'agressivité du côté de l'italien La dernière reprise C'est un combat en trois rounds Un petit coup dans les parties C'est pas méchant Là ça combine des deux côtés Là c'est Je te rejoins Nassim Ça va vraiment être dur Ils sont sur le même tempo Les deux Donc ça va vraiment être difficile De donner un vainqueur Si ça continue comme ça Jusqu'à la fin Ça va être compliqué Je crois qu'on le rappelle C'est plutôt rare Mais le match nul est une option Tout à fait Le match nul est une option Extra round je ne pense pas Mais match nul Oui oui c'est fort possible On n'est pas encore là Il reste quelques secondes On sait que le moindre coup Peut faire la différence S'il est bien placé Ah là c'est vraiment à celui Qui va finir plus fort Qui va être le plus agressif Qui va montrer aussi Le moins de signes de fatigue Parce que bien sûr Tous les éléments sont pris en compte Dernière seconde de ce combat Entre l'italien Hystery Et le cambodgien Po On peut voir que sur le troisième round C'est Sonny vraiment Qui avait pris un peu les devants Donc qui avait tendance A plus marcher sur son adversaire Mais c'est vraiment Ça change des deux côtés C'est à toi et à moi Vraiment là c'est Il est à toi C'est bien Sonny Montre ta gare Il finit fort là encore Sur cet enchaînement C'est les dernières secondes Hop attention à cette saisie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un gros low kick là de l'italien High kick derrière Encore une fois un super combat Mitch franchement là sur Canal Atlas Fight Dans cette deuxième nuit des lions Combat international entre l'italien Pouloum Hysterie et le Cambodgien Ce nippon on attend là avec beaucoup d'attention La décision là Le verdict des juges Parce que franchement difficile de se prononcer De notre cabine de commentateurs C'est vraiment difficile et les deux ils ne sont pas économisés Personne n'a triché là sur ce combat Vraiment ils ont mis toute l'intensité On a pu les voir finir le combat Vraiment la bouche ouverte Complètement presque en asphyxie C'est vraiment signe d'un effort maximal Donc chapeau vraiment pour cette intensité Aurélu a duré Donc un de nos grands champions Qu'on a eu en France Internationale Qui va remettre la récompense au vainqueur Finalement ils ont tranché C'est en faveur de l'italien Mitch Qui les juges ont décidé de trancher Alors il y a peut-être des détails qu'on n'a pas vu Mais bon comme on dit souvent Les arbitres ont leur grille d'évaluation Donc les deux ont fait un bon combat La décision a dû jouer à quelques détails Qui nous ont sûrement échappé nous en tant que commentateurs Donc nous ne sommes que commentateurs On n'est pas des juges arbitres Pas spécialistes Donc on ne peut pas tout voir Et c'est vrai que là le combat s'est joué à très peu de choses Clairement Mais tout est parti en faveur de l'italien Donc félicitations aux deux Et surtout on respecte toutes les décisions Qui remportent ce combat Et c'est une rencontre internationale Maroc vs France Le premier boxeur qui va venir nous rejoindre Sur le ring représentera les couleurs du Maroc Il fait partie du team Rosaya Je vous demande d'accueillir et d'encourager Le boxeur coin bleu Monsieur Rosaya Mouti Nouveau combat international sur Canal Atlas Fight Et forcément vous téléspectateurs de Canal Atlas Ça vous parle Puisqu'on va commencer avec l'entrée d'un Marocain Mundir Rosaya Ce sera déjà le deuxième qu'on va commenter ce soir Mitch après Mundir Enidam Donc forcément c'est que c'est toujours particulier Pour les téléspectateurs de Canal Atlas Fight Évidemment chaîne marocaine De pouvoir voir des ressortissants du pays Et voir qu'il y a de bons combattants C'est aussi très sympa j'imagine à voir pour eux Il sera opposé à quelqu'un que toi Tu connais très bien évidemment Puisqu'il s'entraîne dans la même salle que toi Du côté du team Jirenté Là aussi un habitué de Canal Atlas Fight Qu'on commente très 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 régulièrement C'est notre ami Sylvain Moreau Oui tout à fait Et puis pour rejoindre ce que tu disais Mundir Rosaya bien sûr Est français de nationalité marocaine Mais comme tu le disais pour nos auditeurs C'est toujours bien de voir que nos jeunes N'oublient pas leurs racines N'oublient pas d'où ils viennent Et quand ils peuvent mettre en avant leurs origines Comme c'est l'occasion aujourd'hui Bah ils le font Donc pour le plus grand plaisir bien entendu De leur famille Et aussi de tous les spectateurs de Canal Atlas Qui est en gros une grosse partie Pour les marocains Donc comme il sera opposé à Sylvain Moreau Qui a officié Donc beaucoup sur notre antenne Et je pense que ça va être un choc entre les deux Parce que Mundir Rosaya gros combattant Donc en devenir Donc il est jeune Il est sur pas mal de victoires Il est sur un récent titre national OMKB Donc la fédération qui encadre cet événement Et Sylvain Moreau Faut savoir qu'il revient d'une blessure Une très grave blessure à la main Qu'il avait contractée sur son dernier combat Donc c'était un défi pour lui De se réentraîner Et d'être prêt à temps pour ce combat On savait pas du tout si ça allait être au point Mais voilà Il a pris son temps Et on va voir aujourd'hui Si tout est efficace Tout est en règle On va voir la réponse tout de suite On va surveiller évidemment Donc les premiers coups de point Du côté de Sylvain Moreau Au combat chez les moins de 71 kilos C'est parti Entre les deux hommes Un combat en 3 rounds de 3 minutes Main gauche ou main droite Où il s'était blessé Tu te rappelles ? C'était la main droite Donc ça ça va permettre A nos téléspectateurs De vraiment essayer De regarder un petit peu Comment il se comporte à ce niveau là La petite glissade On se comporte un peu On va voir On s'aide Sois sec Toi sec Pas d'amour T'es pacif Fais Mittel FaisCE Faisת en bas Fais 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 Scupwyn C'est ça que j'étais en train de me dire là. C'est à peu près la même taille, même physique. Là, on voit que Sylvain Moreau, il essaie de faire un petit travail de cadrage. Il l'ajuste, on allonge aussi. Petite réponse là en accélération de Mundir. Très vigilant aussi. Ça a l'air d'aller du côté du point droit de Sylvain Moreau. Hop, attention là. Un déséquilibre. Ouh, attention au point là de Mundir Ozaia. Ça frappe fort. Encore un autre crochet. Le combat là qui s'emballe, ça y est. On a fini les petites premières à secondes d'observation là. Deux combattants rarement dans le vif du sujet. Déjà tous les deux très marqués au niveau du haut du corps. Également au niveau de la cuisse gauche du côté de Sylvain Moreau. Voilà, là, c'est cet échange de crochets là. Je rappelle, on est chez les moins de 71 kilos. Donc 71 kilos, c'est le poids à la pesée. Mais on sait très bien que derrière, il y en a quelques-uns qui viennent se rajouter. Des catégories où ça commence à taper vraiment fort. C'est l'accélération là de Sylvain Moreau en poing et en genoux. Très beau bras arrière là de Mundir Ozaia. Très, très belle première reprise. Très, très belle première reprise. Vraiment. Maintenant, sors-moi un peu plus ta jambe arrière. T'as fait des belles combinaisons, c'est très bien. Ne te mets pas dans les cordes parce que quand t'es appuyé sur les cordes, sa droite, elle a beaucoup plus de puissance. Il faut que dans le deuxième round, tu sors plus ta jambe arrière en low kick. Après ta combinaison de points, ta jambe arrière elle va suivre. D'accord ? L'énorme avertissement d'Henrik Pichamic à son combattant. Si tu continues comme ça, tu vas finir KO. Pourquoi il dit ça en fait ? Alors je pense que sur une série de Sylvain Moreau en anglaise, il a ébranlé son adversaire. Et je pense qu'il s'est trop précipité à vouloir le mettre KO. Alors qu'il aurait peut-être suffi d'une gestion un peu plus simple. Souvent quand on touche, on veut mettre KO tout de suite, c'est le réflexe. Mais voilà, il lui demande de travailler plus simplement et avec plus de recul. Une vision avec plus de recul sur le combat. C'est une façon de le piquer au vif certainement. Tout à fait. C'était vraiment intéressant d'entendre les deux coins. Il le répète, prends ton temps. Il faut construire les attaques. Comme Moundi-Rosaïa, on lui a demandé de mettre un petit peu plus de jambes, il me semble. Les deux combattants, de toute manière, depuis le début du combat, ils sont très très forts en points. Ça s'échange beaucoup en points. Donc on a clairement compris que c'est leur point fort. Voilà, l'orage est passé. On voit que là, maintenant, des deux côtés, ça se stabilise un petit peu. On est dans le cœur du combat de ce deuxième round. C'est là aussi que la fatigue commence à se faire sentir, Mitch. La sidlactique commence à tirer. Attention, c'est passé, là, du côté de Sylvain Moreau. Ouh, le crochet, là, vraiment. Super enchaînement. Pointe du menton. Terrasse, il envoie au tapis directement. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir s'il avait été compté. Il ne me semble pas qu'il ait été compté, Mitch. Non, non, il n'a pas été compté. Je crois qu'il est vraiment passé pas loin, mais... On l'a envoyé tout de suite, là, au four. Il a réussi à se relever tout de suite. Et c'est là, justement, que... Et Sylvain, il va enchaîner. Et c'est là que Sylvain, il va enchaîner. C'est là où les conseils de son coach, là, Henrique Pichet, prenait tout son sens, voilà. Là, un animal blessé n'est pas mort. Donc, il faut prendre son temps avant de vouloir l'achever. C'est imagé, bien sûr, mais là, c'est... Il est mort à jeu au niveau de la joue droite. On le voit, Mitch, de Mundir. Tout à fait. Et il a été ébranlé, Mundir-Rosaïa, mais il est toujours là. Il n'est vraiment pas passé loin du compte, mais il y a échappé. Il y a échappé. Et puis, il est solide, je trouve. Il se protège bien, là. Il essaie de survivre un peu. Il est en train de faire très, très, très mal, là, Sylvain. Et cette fois-ci, il n'y échappera pas au compte. Mundir-Rosaïa, énormément marqué. Ça saigne, là. Ça explose les vaisseaux du côté des deux narines de Mundir-Rosaïa. Voilà, là, Sylvain. Il faut vraiment qu'il applique les conseils et temporiser pour placer de manière plus précise le coup qui peut être final. Sylvain est monté en puissance, là, dans cette deuxième reprise. Et forcément, on imagine qu'il va en terminer. Alors, deuxième compte 1 d'affilé, Mitch. Mais je pense que là... Parce qu'il va pouvoir s'en relever, Mundir-Rosaïa. Au niveau du tonis, il ne répond plus très bien, Mundir. Alors qu'on arrive dans les dernières secondes de cette deuxième reprise. L'arbitre estime qu'il peut reprendre, donc il continue. Ah bah, ça surprend même Sylvain Moreau qui pensait que c'était terminé. Ah, tu vois, parce qu'il restait vraiment une seconde et demie à disputer dans le deuxième round. Donc, vraiment sauvé par le gong, alors qu'on voit ralentir, là, les coups qui ont vraiment terrassé Mundir-Rosaïa. Là, les enchaînements en anglaise de Sylvain Moreau. Ah oui, les très beaux crochets en contre. Mais vraiment, quel exploit de Mundir-Rosaïa. Vraiment, là, il a survécu à l'orage, à la tempête. Ça s'est joué à une seconde près, vraiment. C'est un round à tenir aussi, malgré tout. Et ces trois minutes, ça risque d'être long pour lui. Ouais, c'est vrai, ça risque d'être long, mais il a bien tenu. Il a la minute de récupération pour essayer de retrouver ses esprits. C'est aussi le rôle, là, dans le coin, de bien le ventiler, de bien le rafraîchir. Pour qu'il puisse repartir dans un état correct, pour enchaîner. Merci à notre réalisateur, Jean-Claude Saint-Paul, pour ces superbes ralentis, hein, Mitch. Sur lesquels on a revu à chaque fois les coups qui ont vraiment réussi à terrasser Mundir-Rosaïa. Alors attention, parce qu'il ne semble pas être en mesure, peut-être, de repartir à l'ami Mundir-Rosaïa. J'ai l'impression que dans son coin, on a peut-être jeté l'éponge, Mitch. Alors, voilà, il peut y avoir plusieurs hypothèses, mais je pense qu'on a privilégié l'aspect sécurité, étant donné qu'il a pris énormément de... enfin, énormément, non, il a pris 2-3 coups, vraiment, qui ont été assez tranchants. Et voilà, ça reste du sport, hein, on a une vie derrière, comme je le dis assez souvent. Et si on estime que la sécurité et la santé du boxeur ont été mis à terme, bah, vaut mieux stopper, des fois, ça sert à rien de prendre plus de risques. Il a pris beaucoup de coups au niveau de la tempe et au niveau cérébral, on sait que ça peut avoir des conséquences, donc je pense que le coin a pris la bonne décision. Ouais, quand on voit l'état dans lequel il est, là, au sol sur ce ring, notre ami Mundir-Rosaïa, effectivement, je pense que c'est la bonne décision qui a été prise par le corps médical, son coin ou les arbitres. Voilà, on n'a pas eu forcément l'information précise. Et félicitations, en tout cas, à Sylvain Moreau pour cette très, très belle victoire. Et ça va le rassurer, après, sa blessure dont tu parlais. Il est revenu vraiment à 100%. Oui, et puis ça n'enlève pas tous les mérites à Mundir, qui je le rappelle. Une belle première reprise, notamment. Et champion national dans cette fédération, donc c'est pas un faire-valoir. C'est un combattant très aguerri. Et puis voilà, je pense que là-même, pour sa santé, c'était beaucoup mieux. Je pense que lui-même ne se sentait plus très lucide et il n'a pas voulu prendre de risques. Et c'est très honorable à lui parce qu'on sait à quel point ça peut être dur pour un combattant de dire « j'y retourne pas ». Alors, on va écouter Sylvain Moreau, tiens. On va en profiter. Franchement, tu avais un boxeur qui était extrêmement vaillant en face et ça a donné une très belle opposition. Honnêtement, avec même une issue incertaine. On ne savait pas qui allait mettre KO, qui. Premier, deuxième et tout. Un très beau combat. Ouais, c'est sûr. Après, il m'a touché, j'ai touché. C'est ce qu'il y a plus du mental qui a terminé. Mais c'est un très beau combatant. Et il va faire la revanche. Moi, j'accepte avec plaisir. Et merci à toute ma famille qui sont là. Mes amis. À mon coach, Nérico. Et la team, à la fois, à Bolton, tout le monde. Et voilà, j'espère que vous passez une bonne soirée. Merci à toi. En tout cas, tu peux profiter pleinement de ta récompense bien méritée. Dans la catégorie des moins de 67 kilos, rencontre internationale Cap-Vert vs Algérie. Arbitre du combat, Abdel Senoussi. Je vous demande de bien vouloir accueillir au coin bleu, M. Toufik Delcy. On a oublié de faire une petite précision, mon cher Nassim. C'est qu'on a un duo de speakers. Précision, précision. Tu as évidemment raison de le faire. On a un duo de speakers ce soir. Donc, on a notre ami incontournable Tarek Ben Mansour, un grand figure emblématique des sports pieds-points, qui est accompagné aujourd'hui de sa femme, donc Akila, qui officiait aussi également en tant que speakers sur d'autres événements. Et ils ont décidé d'unir leurs forces ce soir pour commenter ce gars-là. Donc, merci à eux. Vraiment, c'est un très beau duo que j'espère qu'on sera amené à voir à plusieurs reprises. C'est une belle histoire. C'est une anecdote croustillante que tu nous livres là. Effectivement, on en profite pour saluer évidemment leur professionnalisme reconnu dans le milieu, puisque c'est eux qui font vivre évidemment la plupart de ces soirées aux spectateurs et aux téléspectateurs. Combat international, encore une fois. On en a eu vraiment beaucoup lors de cette soirée. Vous l'avez entendu, Algérie vs Cap Vert. L'Algérien Toufique Delessi, qu'on connaît bien également sur Canal Atlas Fight, qu'on commande très régulièrement ces derniers mois, qui a fait déjà son entrée sur ce ring et qui sera opposé au Cap Verdien. Jérémy Montero, là aussi, deux jeunes en train de monter en puissance dans ce milieu du K1 et du kickboxing qu'on ne présente plus même sur cette antenne chez les moins de 67 kg. Avec des palmarès longs comme le bras. Toufique Delessi, qu'on a eu l'occasion de commenter récemment sur la nuit des combattants, qui va vous faire un très beau combat face à Mohamed Karbal. et Jérémy Montero, qui nous a présenté par notre ami Tarek Ben Mansour, champion du monde d'ISCA en titre. C'est vraiment le jeune dans cette catégorie, je pense à mon sens, qui est vraiment le numéro 1. Il est vraiment en train de tout prendre, tout avaler sur son passage. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est toujours la tête à abattre. Donc on doit toujours prouver. On va en trois rondes de trois minutes. C'est parti entre les deux hommes. Question bête, même s'il n'y a peut-être pas de question bête, Mitch, mais on voit qu'il y a une tonne de vaseline sur les sourcils de Jérémy Montero. Ça sert à quoi ? Je pense que ça, c'est son coach Moussa Konate qui a oublié de l'essuyer. Il l'a envoyé un peu à l'abattoir. Non, non, mais oui, oui, voilà. Nécessairement, on n'a pas besoin de... Oui, oui, alors l'usage de la vaseline, oui, est bien pour ça, mais je pense que là, on a peut-être un petit peu oublié de l'étaler. Là, c'est peut-être un petit détail. Donc Moussa, si tu nous entends... Peut-être pour le style. La prochaine fois, étale bien la vaseline sur le visage de tes boxeurs. Ça pourrait les aveugler et leur faire perdre le combat. Même gabarit, on le reprécise, on en revient à l'essentiel. Des grands fins. Des grands fins, voilà. Longiligne, grand allonge. Oh, très belle esquive là de Jérémy. Puis c'est un gros défi aussi pour Toufik, parce que je le répète, il affronte un champion d'Europe et champion du monde, Iska. Donc c'est un gros défi aussi pour lui de prouver qu'il a le niveau d'affronter ces boxeurs-là. On vient de voir une superbe double esquive de la part de Jérémy Montero qui est vraiment à l'aise dans l'exercice. Effectivement, ça pourrait être une victoire de prestige pour tout fait que D'Elecisse réussissait à vaincre Jérémy Montero. Ça manque à la pancarte, comme tu le dis, qui est en train de venir l'homme à battre dans cette catégorie. C'est clairement ça. Tu l'as bien dit, il a la pancarte et c'est pas toujours facile. Il faut l'assumer. Voilà, il faut assumer le statut et il a eu plusieurs occasions de confirmer qu'il était bien sur son trône. Franchement, on a un super plateau qui nous a été composé ce soir à la part Henrik Pichet qu'on félicite encore une fois à l'organisateur de la team d'Irinte ici à Étampes. Petite remontrance de notre arbitre international, Abdel Senoussi. Très grand arbitre, je le signale aussi. Beaucoup d'expérience. On peut le voir, sa manière de gérer le combat, il est assez loin des combattants. Il sait s'affirmer, il sait se faire comprendre. On a la chance de pouvoir bénéficier d'arbitres compétents. T'as raison de les mettre en valeur aussi, c'est important. Ah bah oui, bien sûr, ils font totalement partie du combat. Ils font partie de l'écosystème, de la boxe, sans eux, de toute manière, ça serait un peu l'anarchie sur les rings. Donc, merci à eux de nous faire part de leur expérience et aussi ceux qui nous préservent en bonne santé sur les combats. On a vu sur la décision juste avant, notamment par exemple avec Mundi Rosalia. Tout à fait. il rentre quand on se te dit 1-2, bras arrière-crochet, mais pas 1-2. 1-2, d'accord ? 1-2, d'accord ? Vitesse quand on se te dit haut, vas-y. Rache le main dans un coin et tu travailles, ok ? En bas, tu montes ta jambe, ok ? Et après, tu sors ton genou. Ok ? Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, monte un peu ta gamme, ok ? Il saute, hein ? T'as que le cadrage à faire, ok ? Mais t'as mis pas, décis les mains. Soigneur, endurance, boxeur au centre, soigneur... En arrière, la double esquive dont je parlais tout à l'heure là au ralentier de Jérémy Montero. Deuxième round entre les deux hommes. Pour l'instant, combat assez équilibré, on peut le dire, Mitch. Ah oui, oui, c'est beau. Techniquement, il n'y a pas trop de déchets, donc les deux se protègent bien. C'est technique, c'est propre, c'est très propre pour l'instant. Ouais, c'est de la belle boxe. Allez, Jérémy ! Allez, Jérémy ! Allez, jérémy ! Allez, j'ai vite ! Allez, j'ai vite ! Allez, on va courir ! Allez, on va courir ! Le genou de Jérémy qui a piqué. On a vu le rectus sur le visage de Toufik. C'est arrivé pointe de la côte. On a enclenché la marche avant, clairement, chez Jérémy Montero. On entre dans le moment du combat où il faut commencer à penser un petit peu à la décision des juges, à montrer, à attaquer, à marquer ses points. C'est tout à fait ça. Il faut être plus tranchant. 53 rounds, ça peut aller très vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps pour les rounds d'observation. À un moment donné, il faut y aller. Allez, allez, on s'encourage deuxième reprise, deuxième reprise. À cette fin de deuxième round, Jérémy, il a mis la troisième. Il va finir plus fort. Il va commencer à y avoir de la fatigue. Attention là, cette droite de Toufik. Au moment où j'allais dire qu'il n'y avait plus trop de répondants du côté de chez Toufik, Dillesi, il arrive à nous sortir cette belle droite. Là, encore une autre. Même s'il est de plus en plus souvent dans les cordes, quand même. Là, il est sur le reculoir Toufik, mais ça ne l'empêche pas de produire. Attention à ce back-fist. Mais voilà, il est plus en système défensif. Sous la pression un petit peu de Jérémy Montero. Mais il garde une activité, malgré tout. Il reste encore dangereux. Fin de la deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise, on peut les applaudir. On n'est pas content là, du côté de chez Moussa Konate. On entend des combinaisons 4-4-2, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Mais je pense qu'il sait que Jérémy peut mieux faire. C'est peut-être un petit peu précipité pour mettre au sol son adversaire. Et on lui demande, un peu comme sur le combat précédent, Nassim, je ne sais pas si tu te souviens, de structurer un peu plus. De moins jeté dans la gueule du loup. Le très exigeant Moussa Konate, avec ses boxeurs. Toujours avec son collier de perles là autour du cou. Collier fétiche. Ah ouais, ouais. Moi, je ne l'approche pas quand il a ce collier parce que... C'est mauvais signe. Ah ouais, en général, ce n'est pas trop ça. Oh là là, très belle esquive de Jérémy Montero en deux temps. Très aérien, Toufik, dans sa boxe. Très souple. On peut voir que les jambes se lèvent facilement. Très beau genou ciseau là. Je pense que ça a touché, pas ébranlé, mais ça a bien piqué. On a voulu lui rendre l'appareil, là, Toufik. On parait s'y aller jusqu'au bout. Attention, il n'a pas donné son dos. Jusqu'au bout, les deux, là. Vraiment, on ne lâche rien. Même si on peut sentir que Toufik Delessi est un petit peu sur le reculoir, là, qui subit un peu les assauts, mais ça ne l'empêche pas de se défendre. Il reste solide face au pressing, là, de Montero. Oui, il y a de la fatigue. Il prend des coups, mais il est toujours là. Du côté de Jérémy, c'est quand même un festival d'esquive, depuis le début de ce combat. À montrer dans les écoles de kick. À ce niveau-là, il est pas mal. On peut voir ça vraiment, que ce soit sur les attaques en poing ou en jambe. Il est assez flexible. Ça démontre aussi une intelligence, une lecture du jeu. Ah oui, il est totalement lucide. Au troisième round, pour faire des esquives comme ça, il faut être suffisamment lucide. Bien l'hypercute. Là, il s'enferme un peu dans le coin Toufik. Il faut sortir de là. Tentative de balayage, là, de Jérémy Montero. Allez, les dernières secondes dans ce combat. Ça devient dur, là, pour Toufik, physiquement. Petite accélération, encore, de Montero. Vraiment marqués les esprits. C'est dans la lignée de tout ce qu'on a eu depuis le début de cette seconde nuit des Lyons. C'est-à-dire un très beau combat entre deux vaillants combattants, Mitch. Ah bah oui, de toute façon, là, comme tu l'as dit, depuis le début, on est vraiment sur fin. Ce qui se fait vraiment de mieux en termes d'opposition, on n'a eu aucun combat, on a senti un écart de niveau. Un écart de niveau, pardon. C'était vraiment équilibré et très plaisant à voir. Vraiment très agréable, autant au niveau de la technique que du comportement des boxeurs. L'organisateur, Hendrik Pichet, a vraiment bien choisi. Rouge, monsieur Jérémy Almeida Montero ! Et donc la victoire logique incontestable, sans surprise, de Jérémy Montero face à Toufique D'Elessie dans ce combat international entre le Capverdien et l'Algérien. Il poursuit son chemin, voilà, Jérémy Montero. Comme on l'a dit, il plane un petit peu sur le toit de la catégorie. Donc c'est toujours dur, c'est dur d'y arriver, mais c'est encore plus dur d'y rester. Donc il va y avoir une succession de boxeurs qui viendront pour lui couper la tête à chaque fois. Il faudra confirmer à chaque échéance, comme il l'a fait ce soir. On l'a dit, il avait la pancarte, il assume et il montre qu'il est encore une fois pour l'instant l'un des meilleurs dans sa catégorie. Alors là, on va enchaîner sur Canal Atlas Fight avec un moment très, 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 très particulier pour toi, Mitch. Puisque, ben voilà, on l'explique en toute sincérité, en toute transparence avec notre téléspectateur de Canal Atlas Fight. On commente évidemment ces galas en différé, puisqu'on fait partie nous-mêmes de l'équipe de production sur ces galas. Et toi, en l'occurrence, tu étais même sur le ring pour combattre, puisque là, on vient de l'avoir présenté, une ceinture européenne, un titre OMKD AFSO professionnel qui opposera donc l'italien Nicolas Carparelli à toi-même Mitch Farrell. Donc tu vas commenter ton propre combat avec du recul. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas toujours évident pour toi, mais tu le fais toujours avec le plus de professionnalisme et d'objectivité possible. Oui, oui, tout à fait. Et puis, j'arrive à bien discerner les deux positions. Donc là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir revoir mon combat. Donc je vais en profiter comme les spectateurs. Mais oui, voilà, comme tu l'as dit, Nassim, un titre européen AFSO. Donc c'était très important. Un titre qui manque encore à ton palmarès, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le titre, j'avais jamais eu ça. Donc j'ai connu les titres nationaux. Mais là, le européen, après dix ans de carrière, c'était un très bon aboutissement pour moi. Donc je suis vraiment content qu'on ait pu mettre ça au point. Avec mon entraîneur et tout le staff. Et voilà, je vais découvrir comme tout le monde ce que ça a donné sur le ring. Alors évidemment, ne nous tisse pas le résultat. Qu'on laisse un peu de suspense pour nos téléspectateurs qui, eux, vont découvrir en nous regardant ce combat. Un mot sur cet adversaire, cet Italien, Nicolas Carparelli. Est-ce que tu le connaissais déjà ? Est-ce que tu l'avais analysé avant le combat ? Et est-ce que tu peux nous dire sur lui rapidement ? Alors pas du tout. Aucune info sur ce combattant. Il nous a été envoyé par la fédération et comme challenger. Donc il n'y avait pas beaucoup d'infos qui circulaient. Donc difficile de mettre en place une stratégie. On s'en est tenu à ce qu'on sait faire. Quand c'est comme ça, ça génère un petit peu de doutes ? Ou pas forcément de ne rien savoir sur un adversaire ? Comment tu gères cette situation, toi ? Non, non, pas du tout. On est habitué. C'est des choses qu'on a fréquemment. On tombe souvent sur des combattants qui enlèvent soit volontairement ou diminuent volontairement le nombre de leurs combats sur tout ce qui est médias ou plateformes. Donc nous, on s'en tient à ce qu'on sait faire de mieux. On travaille nos points forts. On verra sur les premiers échanges ce que nous propose l'adversaire. Mais quand c'est comme ça, on sait faire. On a les solutions. Je précise évidemment que c'est une ceinture que tu vas essayer d'obtenir à domicile puisque tu fais partie toi-même de la team d'Irinte. Ce gala organisé par ton entraîneur Henrik Pichet du côté des temples sera disputé devant ton public. Alors qui dit combat pour une ceinture européenne, combat international dit évidemment les hymnes qu'on va écouter tout de suite et qu'on va respecter sur Canal Atlas. L'hymne de l'Italie, c'est maintenant pour Nicolas Carparilli. Musique ... ... C'est parti. L'hymne de l'Italie pour M. Nicolas Carparelli ! C'est parti. L'hymne de la France pour M. Mitch Farah ! Voilà, une très belle Marseillaise respectée, entonnée par la salle des tentes pour te pousser, Mitch, dans ce combat qui se disputera. Donc, ceinture oblige, évidemment, en cinq rounds de trois minutes cette fois-ci. Donc, face à ton adversaire, je le rappelle, l'Italien Nicolas Carparelli, j'ai le sentiment, là, comme ça, de visu, des gabarits similaires, c'est ça ? Ou t'es peut-être légèrement un petit peu plus grand, c'est ça, quand même ? Voilà, j'étais un petit peu plus grand, je pense que j'accusais 5-6 cm de plus, mais il était plus petit et un peu plus trapu, donc c'est pour ça qu'il fait un petit peu plus costaud. Vu de la, au moment des hymnes, je m'en étais pas rendu compte. Allez, c'est parti dans ce combat. Mitch Farah, donc votre consultant Canal Atlas Fight qui est au commentaire avec moi face à Nicolas Carparelli, l'Italien. Combat pour une ceinture. Titre européen qui manque à ton palmarès, Mitch. Et on imagine que t'as à cœur d'aller chercher, d'accrocher autour de ta ceinture. Alors justement, ces 1 secondes, elles vont te permettre de le découvrir, cet Italien, voilà, de jauger un petit peu son style. C'est ça, c'est ça. Vu qu'on n'avait pas énormément de support pour pouvoir travailler une stratégie, bah, je me suis laissé le premier, on va dire, et peut-être éventuellement le deuxième, si ils m'ont laissé l'opportunité, bien sûr, de pouvoir analyser ce qu'il me proposait et ses réactions. Tu mesures combien, Mitch ? 1m80. Pour donner un ordre d'idée, là, voilà, aux auditeurs des différences de taille. Ouais, donc lui, il doit être aux alentours d'un 75, un truc comme ça. Tout à fait, ouais, c'est ça, un 1.74, ouais, il me semble. Ne te baisse pas, ne te baisse pas, je ne suis pas avec, je ne suis pas avec. Voilà, voilà, continue. Voilà. On entend les consignes d'Henrik Pichat, évidemment, dans ton coin. Ton coach à la team d'Irante, l'organisateur de ce gars-là. Moment important pour lui aussi, forcément, je l'imagine. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, là, la stratégie sur ce premier round, comme on l'a dit, c'est prendre la température, ne pas trop s'affoler et puis voir ce qu'on nous propose. On sait qu'en général, sur une ceinture, on ne s'affole pas trop dès le début. C'est du 5 rounds, donc on essaye de... Une gestion différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les combats en 3 rounds. On met en place pour ne pas se cramer bêtement et puis ça monte au fur et à mesure des rounds, pardon. Donc voilà, là, c'est plus vraiment de l'analyse, de l'observation de mon côté comme le sien. Ouais, pas forcément un gros débit ni d'un côté ni de l'autre pour le moment. Je pense que l'Italien est un petit peu dans la même stratégie aussi, forcément. T'as vu, c'est un Yakmue, on te dit. C'est un Yakmue, donc oui, oui, parce que je pense qu'il officie également beaucoup en Muay Thai. Ouais, parce qu'il y a eu 2-3 petites tentatives de saisie, des réflexes, plus qu'autre chose, je pense. Ça, c'est une indication qui compte pour toi de savoir que c'est quelqu'un qui est plus spécialisé sur le motel dans ta gestion du combat ? Alors non, non, pas spécialement, mais ça peut le pousser à l'erreur. Donc on sait qu'il y a certains coups qui peuvent le pousser à l'erreur et obtenir des arbitres, des avertissements. C'est aussi une technique pour gagner des combats, pousser l'adversaire à commettre des erreurs qui vont à notre avantage. Donc on a vu que sur certains middles, il saisissait beaucoup, donc on a essayé de le provoquer un petit peu aussi sur ça. Tiens, qui on retrouve dans son coin ? Le gagnant tout à l'heure, Poulombi Stéri l'Italien, qui fait partie de la même team avec le même coach. Moi, je ne te demanderais pas de faire la traduction, l'amitié, on a bien compris que tu n'étais pas italophone. Je vais peut-être m'y mettre à force, parce qu'on a souvent des Italiens sur nos plateaux, mais j'en reste à l'espagnol, à l'anglais et au portugais. C'est déjà beaucoup. C'est évidemment déjà très bien. Voilà, ce moment-là, pour aborder le deuxième, c'est quoi ? Tu te dis je monte en puissance ou je reste encore un petit peu ? Voilà, c'est ça. On reste toujours vigilant, mais on augmente un petit peu le rythme et l'intensité, faire un petit peu plus mal. C'est quoi les coups un peu fétiches pour l'instant que tu as repérés du côté de l'Italien ? Alors, il n'a pas vraiment de coups fétiches, mais il a plutôt ce que j'appellerais des fulgurances. Ça veut dire qu'il va être sur un faux rythme, il va essayer un peu de nous endormir et puis accélérer d'un coup. Alors, peut-être au moment où on ne s'y attend pas ou on baisse un peu la vigilance. Donc voilà, comme là, là, par exemple. Donc il faut vraiment toujours être vigilant, avoir les mains hautes, parce qu'il ne va peut-être rien faire pendant 5-10 secondes et puis d'un coup exploser. Donc c'est de la concentration essentiellement ? Voilà, il faut être concentré du début à la fin avec ce genre d'adversaire un peu imprévisible. Donc moi, j'ai une boxe assez simple et assez technique. Et du coup, pour un adversaire comme lui, c'est plus la fulgurance. Donc faites prudent. On se réponds à la séquence de jambes, aux deux côtés. On voit que l'Italien commence à être marqué au niveau des cuisses. Ça, tu le sais, tu insètes volontairement, je pense, avec ton middle. Alors, je n'avais pas encore vraiment vu qu'il était entamé sur les low-kicks. Mais moi, comme je l'ai dit précédemment, j'ai un gameplay qui est souvent le même. C'est mon axe de prédilection, c'est toujours ça. Donc je travaille beaucoup en low-kick. On ne démontle pas tout, parce qu'il y a des futurs adversaires qui regardent peut-être qu'elle est la last fight. Ça change bien entendu au fur et à mesure des combats. Mais on va dire qu'il y a toujours un petit travail de ça pour voir. Et au fur et à mesure, on varie les gammes. Donc je n'avais pas vraiment connaissance de savoir s'il était marqué ou pas à ce moment-là. On revoit plutôt là, grâce aux caméras, mais dans le feu de l'action, à ce moment-là, tu n'as pas forcément l'œil dessus. Regarde, sa cuisse, elle est déjà très rouge, tu vois. Mais ça, on ne le voit pas parce que... Parce que c'est sur le côté, c'est derrière. C'est sur le côté, on ne voit pas la marque, mais on ne voit pas non plus de... Il n'a pas de rectus, il ne montre pas de signe en fait, comme quoi il était touché. Donc difficile de vraiment percevoir quelque chose. Toi, tu es plutôt en mode poker face pour l'instant. Tu ne dévoiles pas grand-chose au niveau de ton visage. Oui, après, voilà. Tu es volontaire aussi. Ça fait aussi partie de... Je boxe comme ça. J'essaie de ne pas trop donner d'indications en face sur mon état de santé. Ça se voit au moins, mais malgré tout, il t'a touché quand même à certains endroits déjà ? Oui, à ce moment-là du combat, j'avais quand même pris deux ou trois middles au niveau des côtes. Donc même si en télé comme ça, on a l'impression que ça ne frappe pas fort, il y a des middles qui rentrent dans les avant-bras, les biceps ou les flancs, ça fait toujours mal. Donc oui, j'avais déjà quelques petits stigmates qu'on peut connaître éventuellement sur les combats. Après, ils te remettent directement sur un bout de jambe arrière. Tu as vu quand tu joues ? Envoie le mid-dial derrière directement sur la même jambe. Tu as vu ? J'ai parlé d'Henrik, mais là, c'est qui le deuxième qui vient te coacher ? On a, avec la veste, Bolton, un deuxième coach de l'équipe et Alpha, le préparateur physique de la team. Donc tout celui qui s'occupe de tout ce qui est conditionnement physique et mental. C'est bien, c'est important de les mettre en avant ici, évidemment. Allez, c'est parti pour cette troisième reprise. Donc ceinture européenne, on le rappelle. Titre OMKDA FSO. Entre toi-même, Amici Farel et l'italien Nicolas Carparelli. Et là, l'idée, c'est encore d'accélérer, c'est de encore monter en puissance dans ce troisième match. Ah oui, de toute façon, on a vu clairement l'indication. Comme je dis, un combat, ça se fait à deux. Et au troisième round, on a vu dès le début l'indication qu'il envoyait. C'était on y va. Premier échange, pleine puissance. Donc ça donne la tournure à suivre. T'écoutes pas les consignes de ton coin, Mitch. Pas content, Henrik. Bon, j'en profite que tu sois là. C'est pas souvent que je commente un gars-là avec le combattant lui-même. Donc c'est pour ça qu'on en profite pour débriefer un peu toutes les consignes. On s'emballe un petit peu. Il a raison. Des fois, on s'emballe un petit peu, comme on l'a vu sur le combat précédent. Donc son travail, c'est de nous recadrer. On voit qu'il y a quand même du répondant chez l'Italien. Ah oui, mais après, l'Italien, il n'est pas venu non plus les mains dans les poches. Il vient lui aussi pour chercher la ceinture. Il y a une ceinture en jeu. Donc je pense que lui aussi, il essaie de sortir le maximum. Il a évidemment aussi des références. Il vient souvent corps à corps. L'Italien quand même, on le voit. Ça hache un petit peu cette troisième reprise. Ça, c'est une technique quand on a de la fatigue. Ah bah oui, c'est ça. On essaie de gagner quelques secondes. On va multiplier les micro-interruptions. Alors que par contre, toi, tu repars à chaque fois directement. Ah bah oui, parce qu'après, l'arbitre, il dit break. Donc il ne sépare pas. On voit qu'il est à distance. Donc nous, c'est à nous de nous autogérer à ce niveau-là. Un pas de retrait, ça repart tout de suite. On connaît les consignes. Et là, pour le coup, tu disais que tu ne le voyais pas. Mais regarde l'arrière de la cuisse. Le côté de la cuisse gauche de l'Italien. C'est un travail de destruction que tu fais quand même sur cette cuisse. Techniquement appelé travail de sape. Donc on essaie d'user l'adversaire sur une zone précise. Autant dans le deuxième, tu ne le savais pas. Là, tu commences à le savoir, je pense, non ? Là, j'avais vu. J'avais vu parce que sur chaque low kick... Et ton coin te l'a certainement dit aussi. Voilà, mon coin me l'avait dit à la fin du deuxième. Et je commençais à avoir aussi à chaque fois un petit rectus au niveau de son faciès. Parce que je parlais de coups fétiches pour l'Italien. Mais le middle, c'est quelque chose que tu apprécies aussi beaucoup. Ah oui, le middle, c'est une de mes techniques favorites. Même si mon point fort reste l'anglaise et les low kick. Mais j'ai beaucoup travaillé ces dernières années pour améliorer mon middle et qu'il soit le plus technique possible. Donc voilà, c'est sur des combats comme ça que je peux voir si ça fonctionne. On a vu là le zoom sur cette cuisse meurtrie du côté de l'Italien. Son coach, on n'a pas tout compris, mais difficile, je pense que ça veut dire que c'est difficile. Effectivement, ça commence à l'être pour l'Italien alors qu'il reste encore deux rounds à disputer. Mais il est vraiment solide pour le coup parce que moi, je n'avais vraiment pas vu ça sous cet angle. Il a vraiment encaissé pour le coup. Est-ce que là, comment ça te traversait l'idée d'essayer de le finir ? Ah oui, clairement, l'objectif c'était qu'il faut finir cette jambe. La quatrième reprise, combat en cinq et on le rappelle. Là, au niveau fatigue, tu es comment à ce moment-là ? Oh non, là, ça allait encore. J'avais accéléré sur le troisième et là, ça va, j'étais plutôt pas mal. Mais comme l'objectif, c'était vraiment de rajouter une dose supplémentaire sur ce round, donc voilà, il fallait encore des réserves. Du coup, ça cuisse qu'il devient presque une obsession, on a envie de toucher plus que ça, presque. C'est ça, on essaie vraiment de l'affaiblir à ce niveau-là. Ça y est, là, il commence vraiment à être sévèrement touché, notre ami italien. Premier compte pour lui, le genou à terre. Jusqu'à présent, c'est un combat qui semble se dérouler vraiment comme tu l'avais prévu. Exactement, c'est ça. La stratégie, elle est à son terme et voilà. Et c'est terminé, Mitch. Voilà le compte final de la part de l'arbitre qui va t'offrir donc cette première ceinture européenne dans ta carrière. Un titre que tu attendais, une ceinture que tu vas pouvoir fièrement accrocher à ta taille. Et le travail de sape, comme tu nous l'expliquais, que tu as mené sur la cuisse gauche de cet italien depuis le deuxième round a finalement fini par porter ses fruits. Écoute, j'en profite puisque tu es à côté de moi pour vraiment te féliciter encore une fois chaleureusement pour cette ceinture très bien allée chercher. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une satisfaction. C'est une récompense pour moi et mon staff de beaucoup de travail en amont. Et je suis encore un peu ému, rien que de revoir les images parce que je viens de loin et je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Par arrêt de notre officiel à la quatrième reprise, un maximum de bruit. Ça va enrichir franchement ton magnifique palmarès et vraiment, je ne le dis pas parce que tu es à côté de moi ou parfois au tri. Et je pense que les spécialistes qui nous regardent régulièrement vraiment le connaissent ton palmarès, connaissent ton parcours et seront évidemment d'accord avec moi. Et malgré tout, féliciter quand même cet Italien parce que tu l'as dit, il a été vaillant quand même. Il a été sévèrement touché dès le deuxième round au niveau de cette cuisse et quand même, il a essayé de tenir au maximum jusqu'au bout. C'est ça, c'est ça. Comme on a dit, il n'est pas venu pour faire de la figuration. Il est venu faire son combat. Il y avait un titre en jeu, donc il y avait des objectifs. Il vient de loin, donc voilà, il a donné la performance. Mais ce soir-là, j'étais vraiment plus fort, je pense, mentalement et physiquement et ça s'est vu. Et l'émotion dont tu nous parlais à l'instant, que tu es encore, mais que tu avais évidemment à sur le ring tout de suite avec ses larmes dans les yeux. Il faut le dire, on l'a vu à l'écran. Un grand moment pour toi. Tu savoures, on le voit avec tout ton staff. Ça, c'est vraiment des très bons moments qu'on a envie de prolonger au maximum sur ce ring. Exact, c'est ça. Et puis là, c'est vraiment un clin d'œil parce que celui qui me remet la ceinture, Stéphane Dacoury, je lui avais mis la ceinture de champion du monde de cette même fédération il y a quatre ans. C'était le dernier combat de sa carrière. Et je lui avais dit, pour rigoler, un jour, moi aussi, tu me la mettra autour de la taille. Et voilà, c'est comme quoi il faut toujours croire en ses objectifs et toujours aller au bout de ce qu'on a envie de faire dans la vie. On est notre seul ennemi et il n'y a que ça. La réponse est au travail, à la détermination. Cette ceinture, elle te va très bien, cette ceinture bleue et or autour de la taille. Il ne reste plus qu'à l'ajuster et en espérant que peut-être Stéphane Dacoury te remette, pourquoi pas, la ceinture mondiale maintenant. Après, on n'en est pas encore. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais forcément, après, le palmarès français, le palmarès européen. C'est ça, il faut toujours voir un petit peu plus loin, bien sûr. Après, le but, ce n'est pas de s'arrêter à une limite. Bien sûr, c'est de viser tout ce qu'il y a derrière. Et comme tu l'as si bien dit, viser de l'intercontinental du monde par la suite et tout ce qui s'ensuit. On va t'écouter à chaud au micro de Tarek Ben Mansour, Mitch. Tu vas confier tes émotions justement et tes réactions. De base, je suis de Mante-la-Jolie, mais je me sens chez moi à Etampes aussi parce que c'est mon club depuis 5 ans. Et je voulais remercier le staff, Henrik, Bolton, Alpha et tous ceux qui participent dans l'ombre parce qu'on est une grosse écurie. Je ne travaille pas tout seul. Et pour moi, ce n'est pas le titre. La ceinture, je m'en fous. C'est la consécration du travail qu'on a accompli ensemble depuis des années. On sait que les titres, ça ne vaut pas grand-chose. Je remercie Henrik de m'avoir fait confiance depuis toutes ces années et aujourd'hui de m'avoir donné l'opportunité de faire cette ceinture. Voilà, merci. Bravo ! Allez, nouveau champion d'Europe ici, Abso. Avec tes modesties légendaires, félicitations encore une fois. J'espère qu'on te reverra très très vite sur les rings de Canal Atlas Fight. Allez, on va poursuivre avec le dernier combat de cette soirée, pas des moindres. Puisqu'il s'agit d'un combat dans la catégorie Rennes, la catégorie des plus de 95 kilos. Rencontre internationale France. Vous l'avez compris, sur Canal Atlas Fight, on ne se moque pas de vous. Puisque comme consultant, on prend tout simplement des champions d'Europe désormais. Mitch Farel pour commenter ce dernier combat de la deuxième nuit des Lyons avec moi d'étampe. Et dernier combat, j'ai presque envie de dire que c'est une tradition désormais. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. On finit toujours avec notre ami l'ivoirien Fabrice Niedré, dit Dali Gozzo. Qui va affronter dans la catégorie des lourds, Ludovic Groff, un français ce soir. Pour un combat en trois rondes de trois minutes. Voilà, c'est ça. Ça devient une habitude sur les antennes de Canal Atlas de commenter. C'est limite, on pourrait dire, la mascotte un peu de Galachienne. Un Galach ne se terminerait pas par un combat de Fabrice Niedré. Ce n'est pas un Galach qu'on diffusera sur Canal Atlas Fight. On s'inquiéterait même de ne pas le voir sur les autres plateaux. Il devrait être dans les coulisses ou au bord du ring quelque part. S'il n'est pas là, ce n'est pas normal. Il va être opposé pour un nouveau challenge encore face à un combattant qui nous vient de la région du nord. Ludo Groffier. Il me semble que c'est la première fois qu'on le commente sur notre antenne. Mais qui n'est pas pour autant un faire-valoir. C'est un combattant qui a sa carrière, qui évolue plus dans les Hauts-de-France. Donc qu'on voit un peu rarement en Ile-de-France. Mais pour le coup, il va affronter ce qui se fait de mieux. Et je ne retiens pas mes mots sur la scène française et internationale en poids lourd. Fabrice Niedré, sur ses 15 derniers combats, 15 victoires. Tout simplement. Une multitude de chaos. Et c'est clairement l'homme à abattre. L'homme à abattre dans cette division. Et l'homme à abattre que personne n'arrive à abattre, en tout cas, pour l'instant. En tout cas, ça fait vraiment un moment qu'il n'a pas été bousculé à notre ami Fabrice Niedré, qui est vraiment la crème de la crème, comme tu le dis. Tu as vraiment raison de le préciser, Mitch. Même si les combattants face à lui commencent à être de plus en plus vaillants. On se rappelle que lors du dernier combat qu'on avait commenté de lui, il avait été mis un peu plus en difficulté que d'habitude. Et je pense que même lui, ça lui sert. Et ça doit lui faire plaisir que des combats qui se terminent toujours au bout de la première reprise. En tout cas, là, c'est parti. Face à Ludovic Grof, 103,7 kg. Ludovic Grof à la pesée contre les 100 kg de Fabrice Niedré. On est évidemment chez les lourds et on termine en beauté, en apothéose, cette deuxième nuit des Lyons sur Canal Atlas Fight. Opposition gaucher-gaucher pour ces deux combattants. Attention à cette grosse anglaise proposée par Ludovic Grofier. Et on rappelle, Mitch, que chez les lourds, le moindre coup peut être fatal. Forcément, c'est des catégories dans lesquelles il y a du dégât. C'est pour ça qu'elle est considérée comme la catégorie reine, parce que c'est des monstres déjà de par nature. Et puis, c'est des combats où on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avance. C'est des combats qui peuvent durer l'intégralité des rounds, comme un seul round, voire une minute. Donc, il faut être à l'affût constamment. Le mauvais coup, là, pris évidemment volontairement par Ludovic Grof. Au niveau des parties, elle est certes partie dans cette première reprise entre les deux hommes, Fabrice Niedré, l'ivoirien, face aux Français, Ludovic Grof. Attention, un deuxième coup, là, au niveau des parties. Alors, c'est des choses qui arrivent, bien entendu. Ce n'est pas du tout volontaire, mais ça arrive. Les fameux middle de Fabrice Niedré. Certains s'en souviennent très bien. Oui, c'est ça. Certains en ont même peut-être encore la marque sur leur corps. Ils commencent à monter, là, en régime. Ludovic Grof, lui, qui propose une anglaise très solide et très variée. Voilà, intéressante, cette opposition de style, encore une fois. Attention, le gros balayage, le bel enchaînement de la part de Fabrice Niedré. C'est bien joué. Il accélère dans cette fin de première reprise. Le compte, alors que dans le coin de Ludovic Grof, on n'est pas forcément d'accord avec ce compte. Je ne suis pas spécialement d'accord non plus, parce que c'est plus sur un déséquilibre, en fait. Il s'est relevé vite. Ce n'était pas sur une frappe nette. Après, comme tout le monde le dit, les arbitres ne voient pas tout. Et on n'a pas pour habitude de commenter, enfin, en tout cas, de contester les décisions arbitrales sur Canal Atlas Fight. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Confiance totale. Du coup, il y a malgré tout un compte. Voilà, officiellement contre Ludovic Grof. Donc, Fabrice Niedré qui est devant pour l'instant dans ce combat. Ludo. Ludo, écoute-moi. Sauf. Pas des grosses aspirations. Ludo, débite, s'il te plaît, en point. Il n'y a rien en face. Il travaille quand un coup. Travaille en trois coups, Ludo. S'il te plaît. Déplacement, Ludo. S'il te plaît, Ludo. Tu peux m'en voir, Ludo. Prends-toi au souffle. Prends-toi au souffle. Les coachings qui comportent toujours une partie un petit peu de bluff. On l'avait vu tout à l'heure avec Mohamed Bagayoko dans le coin d'en face où il disait qu'il est mort à chaque fois alors qu'il était en pleine forme. Oui, voilà. C'est ça. C'est une forme aussi de motivation. De dire qu'il n'y a rien en face, c'est évidemment pas un manque de respect. C'est une façon de motiver, de faire prendre conscience à Ludovic Grof qu'il y a un coup à faire face à Fabrice Niedré. Mais c'est loin d'être rien en face à Fabrice Niedré. Quand on connaît son palmarès récent, t'avais raison de le rappeler. Il attaque tout de suite le deuxième roue. Mais il a une belle réponse de Ludovic Grofier qui est là pour lui causer des problèmes. Avec son anglaise, tu l'as dit, dans son coin justement, on a compris que c'était là qu'il fallait insister. Là, on est de l'ordre de la glissade. Rien de méchant. Ouais, il kick de la part de Fabrice Niedré. Attention là, il a la face. Je pense qu'il commence à enchaîner. Ah oui, attention là. Ludovic Grofier dans les cordes qui a du mal à répondre. Là, il n'y avait plus de réponse. Donc ce compte-là, pour le coup, est justifié. Allez, deuxième compte dans ce combat contre Ludovic Grof. Après ce bel enchaînement, cette accélération de Fabrice Niedré dans cette deuxième reprise. Je pense que ce compte-là, il lui était nécessaire pour récupérer un petit peu des assauts de Fabrice Niedré. C'est reparti Fabrice qui certainement va essayer d'accélérer encore une fois, d'appuyer. Attention, bien lever les mains du côté de Ludovic Grof. Attention, pas se tourner. On a du mal à récupérer quand même, on a l'impression là, de l'enchaînement de tout à l'heure. Ouh, le low kick là, qui fait mouche. Allez, nouveau compte encore une fois. Commence à être dur pour Ludovic Grof. Voilà, et là, ça sera terminé. Et ça sera terminé, Mitch, c'est fini. La victoire, encore une fois, avant la limite. Ça devient une spécialité pour Fabrice Niedré, qui vient évidemment avec son fair play habituel enlacé. Ludovic Grof qui semble difficilement accepter la décision. Mais malgré tout, ça semble assez logique quand même. Là, il y avait un manque de répondants dans cette deuxième reprise, notamment après l'enchaînement initial de Fabrice Niedré. Je pense que c'est ça, Nassim. Je pense qu'il n'a pas répondu du tac au tac. Tu parlais de sécurité tout à l'heure, Mitch. On parle de sécurité, on préserve la santé, bien sûr. Mais là, je pense que le temps de réponse a été estimé un peu long, peut-être par l'arbitre. Bon, alors moi, je ne suis pas spécialement d'accord sur le fait de l'arrêter. Mais voilà, ce sont les arbitres qui sont spécialistes dans ce domaine et on les laisse œuvrer. Il en rigole encore, il en rit certainement jaune. Ludovic, en tout cas, voilà, encore une fois, c'est sur une victoire de Fabrice Niedré que va se terminer cette retransmission sur Canal Atlas Fight. Une deuxième nuit des Lyons des Tempes qui vont en appeler, j'imagine, une troisième, une quatrième, ainsi de suite. En tout cas, voilà, félicitations à Henrik Pichet, l'organisateur. que l'on voit là, en train de remettre les coupes et faire la bise aux combattants pour cette très belle organisation, ce magnifique plateau. Je suis sûr que, comme nous a commenté, vous vous êtes régalé à la regarder sur Canal Atlas Fight avec nous cette soirée. Le moment est également venu pour moi de te remercier, Mitch, pour tes commentaires et notamment ton objectivité quand tu as commenté à ta ceinture. On va remercier également Jean-Claude Saint-Paul du côté de la réalisation et les équipes techniques de Canal Atlas Fight qui étaient présentes avec nous le jour de la captation du côté des Tempes. On se retrouvera très vite. Le mot de la fin, je te laisse évidemment, Mitch, toi qui seras désormais un consultant européen, en tout cas à cette ceinture qui trône depuis chez toi. Je te laisse conclure pour nos téléspectateurs. Merci à toi, Nassim, pour ces paroles très sincères qui me font énormément plaisir. Et moi, j'en profite vraiment pour remercier tous les bénévoles. On n'a pas parlé beaucoup d'eux, mais qui ont beaucoup œuvré dans les coulisses du gala et pendant le gala pour que ça se déroule très, très bien. Merci beaucoup à eux. J'aimerais placer aussi un remerciement à Nathalie Pichet, la présidente du club, pour son travail fait en amont et pour que le gala puisse vraiment avoir lieu avec toutes les difficultés qu'on connaît et bien entendu à tous les boxeurs qui ont fait le déplacement, qui sont venus en forme et tous les sponsors également qui ont participé à la bienveillance et à la bonne tenue de cet événement. Donc, il est temps aussi pour moi de vous saluer et de te saluer, Nassim, et de vous dire à bientôt. A très vite.